tes parents sont à quel âge? dans les 70 ah ouais quand même ils savaient que ça a été très tranquille moi je suis allé dans ma famille je suis allé chez ma soeur c'était cool finalement on était supposé faire ça chez mon père mais il y avait les enfants de la blonde les enfants de sa blonde ses enfants eux étaient malades aussi on a repoussé ça chez ma soeur ça arrive sud mon frère était là avec ses enfants ma soeur avait ses kids plus mon père c'était bien c'était très cool c'est super ça ton père il vit où? mon père il habite je dirais pas en nom donne nous son adresse exacte et son code postal il habite à peu près une heure de Montréal pas trop loin moi c'est sûr que comme j'ai pas d'auto c'est plus compliqué son numéro d'assurance sociale non je vais t'adonner pendant que je mène la photo de lui oui c'est ça salut salut Alain bonjour tout le monde salut Thierry pas notre Thierry un autre Thierry oui 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 il y a plus qu'un Thierry il y a plus qu'un Thierry oh mon dieu il y en a une coupe en France la 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 oui quelques dont un très grand joueur de soccer de foot je connais rien au sport Thierry Henry qui est venu ici qui a été coach pendant une saison ah oui au soccer à Montréal oui de Montréal FC oui mais c'est quelque chose que très peu de monde sait de moi je suis très très fan de sport tu ne parles jamais de ça non très rarement il semble en tout cas mais c'est ça vient du fait que si j'écoute un film oui ça fait partie de mon tu sais de mon travail aussi oui puis même quand je joue à un jeu vidéo tu sais c'est encore dans le même style créatif tandis que le sport à la télé tu décroches je décroche vraiment c'est du disposable entertainment c'est que une fois que le match est fini tu sais ça reste pas avec moi parce que tu mets la lutte là-dedans aussi ah oui parce que la lutte il y a un aspect théâtral il y a un aspect théâtral mais au moins mais on dirait que je le vois pas de la même façon qu'une télésérie on dirait que c'est son entité à soi-même la lutte on demande d'ailleurs si tu es un fan de F1 je pense que oui un énorme fan de F1 je suis de ces fanatiques qui se lèvent à 5h du matin pour aller écouter la course je souris mais je ris pas de toi c'est juste que j'ai tellement pas cette passion-là j'ai pas ah moi j'adore ça vraiment la Formule 1 c'est un de mes sports favoris pis les gens ils savent peut-être pas mais Yoann est un très bon expliqueux oui parce que quand on écoute du UFC t'es capable de contextualiser tout le temps les gens qu'on voit c'est quoi les enjeux où est-ce qu'on est rendus c'est comme si t'expliquais le storyline à mid-season oui c'est ça c'est bon aussi pour ça avec la Formule 1 je pense qu'on l'écoutait une fois avec toi sur le Discord ou c'est qu'il y avait une chicane entre scènes c'est Leclerc pis les deux Ferrari se sont battus c'est ça pour la première position oui pis ils ont rasé de s'envoyer dans le décor deux, trois fois c'était ça en février c'est l'année passée l'année passée oui c'est la série de l'année passée quand on a du fun toi t'es un pain oui c'est ça je me suis pas en pantoute c'était quand mais pour vrai je fais des blagues avec ça mais les quatre dernières années pour moi c'est un c'est un flou le fait d'avoir des jeunes enfants aussi aide à ça mais tout ce qu'on a vécu moi c'est juste un gros bloc tu sais que je crois pour vrai pis je veux pas être dark mais qu'on est pas sortis de ça je pense que les gens veulent s'imaginer qu'on est sortis mais on a pas fait notre deuil non je pense pas qu'on a digéré l'expérience je pense qu'on a pas digéré l'expérience pis ça va plus loin que ça si vous voulez savoir l'état des gens aller au Club Price ça a l'air absurde tu m'as dit ça l'autre fois c'est ta théorie mais regardez les gens comment ils sont tendus fâchés pis frustrés pis comme qu'ils ont la mèche courte c'est ça que quand je vais au Club Price je suis un banlieusard quand je vais au Club Price je m'accroche le plus grand sourire pis j'essaie d'être le plus poli parce que je me dis si là t'es juste creepy pour les gens oui c'est ça ils pensent c'est qui là ce petit bizarre il y a un gonne de scie il y a une douce scie dans son panier mais si si moi je peux faire rayonner un peu de je suis bien peut-être que les autres tu sais comme l'effet de contamination ouais peut-être mais tu sais que les gens sont plus sacrants depuis la pandémie sur le Club Price ah oui oui pis je dis pourquoi j'utilise le Club Price parce que c'est des masses de monde c'est comme beaucoup de monde à la fois oui j'ai l'impression t'sais c'est déjà pré-pandémie c'est déjà tendu le Club Price mais là c'est plus il y a une énergie malsaine avec oui oui je comprends moi je fais livrer mon épicerie depuis la pandémie ouais c'est un bon mot c'est un luxe t'sais j'entends que je paye un montant à chaque fois mais je suis tellement moi d'un avant la même la pandémie j'haissais faire l'épicerie ça me fait je trouve ça boring fait que pour retirer ce temps-là pis l'espèce d'énergie que ça me bouffe l'énergie je me fais livrer c'est plus pratique pour moi dans mon style de vie c'est un luxe t'sais j'étais habitué d'aller au Club Price avec je sais où sont les choses mais t'sais exemple si j'ai besoin de quelques affaires où le Club Price est fermé ou je veux pas me rendre jusqu'au Club Price t'sais je vais une autre épicerie le IGA métro n'importe lequel t'es perdu c'est tellement long pour moi à cause de mon déficit d'attention j'apprends pas où sont les choses ça fait que t'sais j'ai écrit ma liste un ma liste est all over the place parce que mon cerveau est tout il y a pas de ligne ça fait que j'ai écrit comme elle est pas en ordre d'endroit que je dois aller ça fait que je me rends au fond pis je reviens au milieu pis là je reviens au milieu pis je repars au fond pis ça me prend t'sais une épicerie de 15 minutes ça doit me prendre une heure et demie au cauchemar d'ailleurs il y a Etienne qui fait souvenir que il souligne pardon que Club Price lui-ci il dit Club Price parce que Club Price après il y a un âge c'est Costco Costco c'est ça c'est ça c'est comme quand ma grand-mère disait Terre des Hommes au lieu de dire La Ronde parce qu'elle a connu Terre des Hommes avant La Ronde ça se transforme à La Ronde c'était t'sais t'as vu les expériences sur Instagram t'sais ils demandent à des jeunes genre post 2000 comment tu réponds au téléphone pis ils font comme de même ouais l'autre c'est comme ça parce que nous autres on avait les téléphones de maison c'est quand même fascinant ouais pis eux autres vont avoir d'autres trucs t'sais éventuellement il y a d'autres technologies qui vont embarquer pis d'autres mœurs qui vont s'ajouter pis c'est ça c'est comme la pire et la meilleure période dans laquelle on est en ce moment je trouve on a accès à plein d'affaires on est tous malheureux oui c'est ça c'est comme tout est merveilleux pis personne n'est heureux tout est merveilleux mais personne n'est heureux recule genre juste 100 ans en arrière explique les technologies à quoi on a accès pis nous on s'est comme t'es malade c'est impossible vous vivez jusqu'à 70 ans 80 ans voyons donc c'est impossible voyons donc t'es supposé de mourir d'une crise cardiaque en coupant un tronc d'âme en tant que bûcheron exactement c'est ça pis de travailler à moins 40 à manger des grand-père à 29 ouais c'est comme pis d'avoir des familles de 8 enfants moi je serais pas capable ah man ça c'est intense ma grand-mère c'était ça c'était des grosses grosses familles tous les enfants mouraient après 2 mois aussi ben c'est pour ça qu'il y avait des grosses familles c'est pour ça que le monde a de moins en moins de familles parce que les enfants meurent de moins en moins en bas âge ça fait que t'es plus il y avait des grosses familles parce que t'en perdais la moitié en cours de chemin c'est glauque mais moi toutes les fois que j'entends quelqu'un dire oui mais t'sais comme ta grand-mère restait à la maison avec les enfants c'est 8 c'est 8 enfants t'as beau rester 8 minimum t'es en minorité c'est eux autres qui ont dis-toi que c'était les apparts qu'on a actuellement à Montréal oui t'sais des petits apparts de Montréal pis t'sais la moyenne la classe moyenne les gens étaient pauvres ma grand-mère c'était de la grosse grosse pauvreté même ma mère ma mère elle a connu ça où elle, sa soeur pis sa mère à elle ma grand-mère prenait un bain dans une cuve d'eau chaude il y avait pas d'eau chaude courante à la maison c'est fou ça on parle de ma mère elle a presque 71 on s'entend que l'eau courante c'est pas mal la chose la plus merveilleuse au monde c'est malade ben les toilettes les toilettes dans le temps c'est quoi il fallait qu'on aille comme squatter dans les caniveaux ben oui je veux dire à moins 40 t'sais t'as mangé un bol de chili le soir pis là il fait moins 40 le petit pot de chambre il fera pas faut que t'ailles dans Bécost il y a le petit pot de chambre la poignée risque d'être beurrée oh seigneur imagine quand tu défais ton onesie parce que tout le monde portait des longs onesies pis la dompeuse qu'on dit ah c'est comme ça que ça s'appelait j'ai entendu ça je sais pas si c'était vraiment le terme c'est une expression que les gens se donnaient mais que t'ouvres l'arrière pour commencer à moins 40 ça devait être fatiguant il y avait un risque de le beurrer il me semble il y a un risque de le beurrer mais il y a un risque que tu perdes une couille comme au gel tu sais moindrement s'il y a un peu d'humidité sur ta couille parce que t'as eu chaud dans ton lit pis que ton bol il est fait de métal c'est-à-dire que tu restes collé là je remarque t'as beaucoup pensé à ça avant qu'on en parle t'as déjà réfléchi à ça ben c'est comme tu sais dans Christmas Story comme le fameux film où c'est que les enfants s'hostinent jusqu'en tant qu'il y en a un qui colle sa langue sur le poteau même chose avec ta testicule pis là hey ça fait mal tu te lèves d'un coup et ça fait mal une deuxième fois la grande magie de Noël ah oui la grande c'est ça aussi Noël Benoît c'est aussi ça Noël d'ailleurs je pense que je l'ai pas loin joyeux Noël je pense que je suis pas débarrassé de plus spécial de Noël attends faut que j'en parle débarrassé faut que j'enlève des vendeurs de talismans sur le chat c'est quand même fou ces bottes là quelles bottes ? les bottes de talismans les bottes de talismans ? ben tu sais c'est que dès qu'il tu sais il y a une il y a un algo qui scanne qui scanne constamment Facebook qui trouve dès qu'il y a un live boum je mets de la bullshit je pense qu'on peut y aller ah oui on peut y aller on va commencer ça ben vas-y finis ta pensée ben c'est que ça marche pas en plus ben ça doit fonctionner tu sais c'est parce que l'effort quantité retour doit être tellement bas tu sais le ratio même si ça mettons c'est un scan c'est pas la job de quelqu'un qui poste 0,0000001% tu te rentabiliser sur les scripts de toute façon c'est pas quelqu'un qui est en plein en train de faire du copy-paste dans les channels en tout cas je pense pas j'ose espérer que non ah non mais non ben en même temps rendu là ils sont une plaie fait que oui si c'est la job de quelqu'un ben mangez donc de la boîte ah c'est pour ça qu'ils se rasaient pas les testicules dans le temps dit David Richard ah on apprend tous les jours oui mais moi j'aurais pas été mieux parce que moi toi t'es un berbe moi je t'es un berbe mes testicules sont comme ben ils sont très fripés je t'ai posé son liste ok ok on va commencer le choix l'ensemble de la culture populaire mais pas les couilles c'est bon émission 842 cette semaine Godzilla Cataclysm en direct de Montréal Québec Canada vous écoutez oui oui les mystérieux états et bonjour à toutes et à tous vous écoutez les mystérieux étonnants une émission en balade ou diffusion consacrée au BD et à l'ensemble la culture populaire au complet c'est ça ben non merci au micro et cette semaine je suis entouré d'équipes dont les membres ils sont comme Godzilla ils ont la coine dure je vous les présente à l'instant le premier sous sa cravate il y a plusieurs rotations autour du soleil Johan Carl Wiesel est avec nous salut Johan allo puis je viens d'en compléter un autre ben c'est pour ça que je dis ça t'as eu c'était quel on ne demande pas une demoiselle son âge 46 hein c'est ça ouais j'ai pris un guess j'étais pas certain ben je suis de l'autre côté de la comme tu sais j'ai passé la moitié de la quarantaine ouais c'est vrai ah mon dieu je suis pas loin d'arrière inquiète-toi pas c'est toi t'es l'éclaireur ah mais j'ai des jeunes enfants qui me gardent jeune c'est vrai ou m'épuise c'est selon c'est un des deux je pense que moi j'ai une théorie comme quoi ils sont en train juste de bouffer ton énergie vitale pour eux se rester jeune pour toujours oui oui je le crois c'est deux petits Highlander c'est fou man c'est fou merci d'être là cette semaine Johan Gauty ne pouvait pas être là et Simon non plus par contre on se rejoint par notre ami Laurent Boutin qui termine son quart de travail dans une librairie ici à Montréal gros gros week-end de Pâques pour moi j'avais congé vendredi j'avais congé aujourd'hui est-ce que t'as profité un petit peu de ton congé Pascal ben j'ai deux enfants qui ont pogné un virus oui c'est ça excusez mon anglais cisse mais un virus du tabarnak oui et ils ont depuis mardi qu'ils font de la fièvre beaucoup de fièvre ils en font encore aujourd'hui ça fait qu'ils sont très malades c'est fou comme il y a des moments on sait qu'ils arrêtent la fièvre puis là ils deviennent hyperactifs parce qu'ils n'ont rien fait puis là la fièvre revient puis là ils crash ça fait que c'est comme le genre de montagne russe je sais que c'était justement le congé Pascal mais c'est aussi ta fête fait que t'as pas vraiment profité de ces deux événements sacrés oui de ces deux oui tel que j'ai dû je suis reviendu tu es reviendu ici au mystérieux étonnant oui hey Johan je voulais qu'on parle un petit peu de ça en début de l'émission pour se réchauffer un petit peu j'en ai parlé aux auditeurs il n'y a pas si longtemps mais toi et moi avec notre ami Menequis Thierry du Discord et ta soeur Anouk on joue à Redfall oui on est en train de finir Redfall on est rendu je pense qu'à la fin il nous reste un grand boss je pense qu'il nous reste un grand boss qui va révéler ça c'est ma théorie je le sais pas encore une autre partie de la carte encore non je pense que la carte c'est terminé je pense que ça ça va être la deuxième carte qu'on découvre je pense que c'est complet la dernière je pense que ça va révéler un dernier le Big Big Bad le Big Big Bad celui qu'on n'a pas vu mais qui est inté oui c'est ça je pense que c'est là que l'histoire s'en va je suis celui dans le groupe de 4 qui suit le plus l'histoire je sais pas comment tu fais je lis très très vite j'ai pas le choix mais ce qui est fucked up c'est que tu l'as dit en début d'émission t'as un déficit ou avant l'émission t'as dit t'as un déficit de l'attention c'est vrai mais t'as une capacité d'absorption pour le lore des jeux auxquels on joue oui il m'épate parce que ça se fait sur le fly oui tu le fais alors tu sais des fois tu calles des trucs j'ai aucune idée contre qui je t'en vais de me battre moi je veux juste tuer des vampires je sais pas c'est quoi le lore derrière je sais pas comment tu fais pour être franche je sais pas pourquoi mon cerveau fonctionne de cette façon là parce que des fois j'ai de l'information importante à devoir retenir et ça non apparemment il y a pas de place il y a pas de place pour ça c'est peut-être il y a trop de lore dans ton cerveau c'est exactement moi j'ai donné mon appréciation il y a environ deux semaines de ça c'était assez rapide on en a parlé ou j'en ai parlé plus tôt c'est un jeu qui jadis était excessivement buggy il l'est encore mais malgré les bugs qui sont persistants des fois game breaking toi tu sais est-ce que tu y trouves ton compte je pense que c'est une excellente expérience à plusieurs telle une partouse plus on est plus on s'amuse je vais prendre ta parole là-dessus mais je trouve je pense qu'on a du plaisir parce qu'on est tous ensemble je pense que nos pouvoirs qu'on accumule chacun fait qu'on a du plaisir à l'utiliser puis à dire attention je vais utiliser ci je vais utiliser ça je vais faire ci je vais faire ça je pense que ça ça l'aide énormément on est devenu une petite squad de rodé aussi je pense on est porté à caler les shots attention à ta gauche attention là il y a ça qui se passe on se parle beaucoup on vient de Caesar Thieves où c'est qu'on a appris à jouer en équipe c'est ça exact on est rodé on est rodé je pense que ça ça l'aide beaucoup je pense que l'histoire l'ambiance le look du jeu visuellement il y a quelque chose de super intéressant c'est comme quelque chose qu'on n'a pas vu souvent je ne suis pas habituellement le plus grand fan de vampires même que ce soit le cinéma ou les jeux mais je trouve son le fun nos vampires qu'on tue son le fun il manquait peut-être un petit peu de variété dans leurs attaques il n'y en a pas puis il n'y en a pas beaucoup non ils ont tous le même look d'un reject d'un rave industriel allemand sorti du droit d'un clip de 92 puis on peut les observer bien parce que de temps en temps tu en as un qui bug qui reste sur la map il n'est pas réellement là il flotte c'est ça c'est comme tu peux passer à travers et tout parce qu'il n'est pas là mais tu peux le voir puis là tu peux voir le design 3D tu vois qu'il y a une attention du détail puis un amour qui a été fait au jeu je pense qu'il est sorti trop tôt oui il était bugué il était complètement bugué ah oui puis tu sais il reste encore des bugs tu es de loin le plus malchanceux de nous autres ça n'arrête pas c'est tout le temps sur toi que tombent les bugs les autres toutes les bugs c'est plutôt graphique genre tu sautes comme une petite grenouille pendant un bout de temps ou tu t'y poses oui c'est ça tu as l'animation de mort qui est fait en continu puis on ne voit pas tout le temps la même chose toi tu vas voir un bug que moi je ne veux pas voir c'est ça parce que je pense que c'est ça qui expliquait notre ami Thierry avec qui on joue il y a comme un 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 je ne sais pas comment dire en français il y a quelque chose qui se désynchronise merci de se chercher le mot qui se fait donc les joueurs ne voient pas la même chose et c'est là que les bugs beaucoup se créent entre autres l'apparition de prompt on n'arrête pas de faire la blague en jouant mais on essaie de collecter quelque chose ou quelque chose ne se fait pas quand on ne sait pas si ça fait partie du game design ou c'est juste que le jeu est buggy oui ça nuit un peu à l'expérience ça nuit à l'expérience il y a une histoire qui est intéressante en arrière qui mélange le genre de mysticisme mais de la science c'est comme il y a du monde qui ont découvert un enfant qui a quelque chose de spécial dans le sang qui va amener éventuellement les vampires mais il y a plein de scientifiques qui ont voulu se l'approprier des pas de gentils scientifiques non des méchants style umbrella corporation style et là plus ça va plus on a du pouvoir je pense je ne pense pas que ça va être la big bad mais je pense qu'on essaie de la libérer mais c'est comme flou parce que c'est quelque chose qui arrive juste au début du jeu il y a une vampire qui vient nous voir qui nous libère au début puis qui a dit venez me trouver à la fin puis on a l'impression que ce serait elle le boss oui puis c'est elle qu'on entend souvent ses pensées tout ça puis comment qu'elle a vécu son passé en tant qu'enfant puis les sects qui se sont créés autour il y a un bon jeu dans ce jeu dans ce petit nitron il y a quelque chose d'intéressant mais il manque de polish pour dire qu'on passe au travers des bugs parce qu'on est trop engagé maintenant pour le laisser de côté on va le finir avant de passer à autre chose mais quand Aline que je trouve c'est plate parce que c'est une occasion manquée il n'y aura pas de suite c'est ça c'est la chose que je trouve la plus triste de toute cette histoire c'est qu'il n'y aura pas de suite parce que le setting l'idée en arrière est vraiment le fun même garder le 1 puis de sortir des histoires de plus une fois que ça soit fini parce que le gameplay lui-même fait très Borderland un peu le même concept que Borderland ou Diablo tout ça on accumule des guns on accumule des pouvoirs on a une grosse grille de pouvoir de skill set qu'on peut rajouter puis j'ai l'impression qu'on n'aura pas exploré il n'y a pas assez de contenu où qu'on est rendu puis on s'approche de la fin pour faire les skill points donc le jeu va vouloir une fois qu'on va avoir fini l'histoire qu'on continue à jouer à faire certaines end of game pour essayer de continuer à grinder puis devenir plus puissant mais il n'y a pas assez de contenu intéressant pour pouvoir faire ça je pense ça fonctionne comme une histoire que tu joues en groupe puis tu finis puis je pense tu le désinstalles c'est plate parce qu'il y a beaucoup de love dans ce jeu-là il y a beaucoup je le dis tout le temps je me répète comme une personne qui est mort quand je joue mais je trouve que la direction artistique elle est malade le setting où ça se passe en Nouvelle-Angleterre penser à une ville où Stephen King écrit dans ses livres c'est exactement ça ça fait beaucoup penser à Saint-Lem Lott même la façon que la ville est disposée autour de maisons anciennes de la Nouvelle-Angleterre c'est vraiment il y a du love dans ce jeu-là mais au niveau de l'ingénierie comme telle du jeu comment il roule c'est trop clunky il pourrait dire que c'est un jeu qui mérite de payer 70-80$ non là il est sur Game Pass pour son voisin oui c'est ça je pense que c'est le bon prix c'est Game Pass si vous êtes abonné à Game Pass techniquement vous l'avez dans votre abonnement c'est le seul prix que je paierais pour jouer au jeu c'est même en rabais à 25-30$ à moins que vous êtes vraiment un groupe hardcore de vampires moi je trouverais que ça serait trop cher c'est trop cher pas pour la qualité du jeu qu'on reçoit non puis j'ai l'impression qu'il aurait juste fallu que le jeu reste dans le faux un an de plus facile facile parce que oui il y a certains concepts que tu as beau le laisser un an de plus ça ne serait pas ça ne serait pas amélioré il fallait repenser certaines choses mais quitte à peaufiner aussi certains trucs je trouve que le système d'armes qui est beaucoup basé sur The Division même au niveau des codes des couleurs pour représenter les armes qui sont plus fortes puis leur niveau dans The Division tu as un moyen de les customiser de les modifier à ta guise et rajouter des éléments ça j'aurais voulu voir ça j'aurais voulu qu'on retire les critiques de gun en ocelette que tout le monde déteste dans le groupe parce que ça a l'air sorti tout droit d'un comic book d'image comics de 93 mais ça a l'air d'un adolescent au secondaire dans les années 90 qui est un peu edgy mais qui dessine aussi ça a l'air de fait qu'il y a tous ces aspects-là qu'on aurait manqué il y a un trench coat il y a un trench coat puis il lit du witch blade oui c'est ça du darkness puis il trippe bien sur spawn c'est ça puis il va c'est quoi les clubs gothiques qui ont tout fermé écoute je me tenais avec des gothiques mais je me tenais pas dans les bars j'avais des amis gothiques attends c'est quelque chose d'égyptien fuck un truc égyptien oui il y avait un nom j'ai juste le nefertiti mais le bar ça n'appelait pas le nefertiti la pyramide il y avait un bar sur le sud qui s'appelait la pyramide ah oui la pyramide oui oui mais non c'était à Montréal ça avait un nom égyptien le ah le safi non 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 on va le laisser faire c'est pas pertinent pour faire ça oui c'est ça c'est ça puis de toute façon qui veut savoir ce que je faisais à 19 ans vous voulez pas le savoir vous voulez pas le savoir je pense que tes parents n'écoutent pas voilà je pense qu'on le conseille oui moi je pense j'ai l'impression que le jeu est sorti parce qu'il avait dépensé tant d'argent dedans puis je pense qu'il sentait qu'il pouvait peut-être pas l'améliorer assez puis c'était ça ou la faillite fallait que le jeu sorte on s'entend quand il est sorti le niveau de bug n'était pas celui oh non c'était un jouable c'était impossible je sais pas à quoi ils ont pensé je comprends qu'il avait peut-être besoin d'argent mais là ça les a juste ça les a tués oui puis tu sais il y a une autre chose il était supposé de sortir d'autres personnages pour le jeu oui qu'il avait annoncé avant la sortie du jeu puis ils ont abandonné ça je pense pas que ça va arriver tu sais ils en parlent plus mais je pense juste que ça arrivera pas je pense tu sais je pense un il faudrait qu'il juste qu'il continue à déboguer le jeu parce qu'il faut tu sais de temps en temps il sort des patchs de temps en temps puis oui le jeu là il est totalement jouable mais ça si vous êtes moi je pense parce que tu sais je suis sûr qu'il y a des il y a des gros gros fans qui voudraient qu'ils sortent les nouveaux personnages et tout mais moi je pense ça vaut pas la peine je pense ben ils ont fait un calcul l'effort versus les retours puis pour le peu de personnes qui jouent en ce moment ça vaut peut-être pas la peine non mais on vous dira qui sera le big bad oui on vous en parlera est-ce que c'est monsieur murmure oui monsieur murmure l'homme creux c'est parce que mon xbox à cause que de mes enfants il faut que je mette mon xbox en français c'est avec le jeu et 100% a des voix en français oui parce que tu sais je pourrais le remettre en anglais mais de switcher anglais français c'est long c'est fatiguant c'est fait qu'automatiquement les jeux se mettent en français puis certains des méchants c'était l'homme creux oui monsieur murmure et je pense la femme ensanglantée en tout cas c'est la traduction est le fun elle est un peu le fun ouais Brett Fall jetez un coup d'oeil si vous êtes intéressé si vous avez Game Pass vous avez Game Pass mais sinon passez, passez, passez puis vous avez un bon groupe vous avez trois autres personnes qui aimaient rigoler puis passent un bon moment à le faire sinon tout seul solo je pense pas non 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 ça vaut pas la peine on est aujourd'hui le 1er avril vous avez certainement vu passer sur les internets de multiples fausses nouvelles puis c'est lol tout le monde fait ça ah c'est donc bel fan c'est donc bel fan il y aura pas de ça aujourd'hui à l'émission ça m'intéresse pas non je veux dire je me suis fait pogner par une tu sais la plupart c'est des affaires comme Goofy puis tout ça mais notre ami Thierry m'en a envoyé une et sur le coup j'ai oublié la date qu'on était et j'étais bleu marin c'était quoi la nouvelle c'était que Bobby Kotick l'ancien président d'Activision revenait pas chez Activision mais chez Microsoft lui-même et sur le coup et qu'il faisait à travers racheter des actions de Microsoft parce qu'il vaut à peu près 600 millions de dollars il faisait un takeover il faisait un genre pas un takeover mais d'avoir beaucoup d'actions votantes pour s'immiscer et je suis devenu bleu marin pendant une fraction de seconde puis je me dis on est le 1er avril calme-toi ce n'est pas vrai il n'y aura pas de fausses nouvelles ici à l'émission non ceci dit on nous a envoyé un speak pack donc un message vocal pour les gens qui veulent nous rejoindre le lien est dans la description de l'épisode vous pouvez nous envoyer des questions des commentaires des suggestions et là on a reçu un message d'un certain Denis que je vais vous faire écouter à l'instant Hi to you Mr Zetana this is Denis Villeneuve director of the movie Dune Partout I wanted to say that I think that the thing you do for the ensemble of the popular culture is very great when I was on the set of the planet Arrakis on Dune Partout I never missed one episode you know and now exclusively I really wanted to tell you that the next project that I'm going to be working on is going to be the adaptation of the 80s television series that is called The Time of a Peace or Le Temps d'une Paix as they say from where I come from is going to be starring Margot Robbie in the titular main character that is Rosanna Saint-Cyr and my good friend Timothée Chalamet is going to interpret Cyprien La Croix Wow That's that I wanted to give you a little scoop so keep on the good work from your good friend Denis Villeneuve ok bye merci Denis c'est fort apprécié c'est fin c'est fin on bout il nous a donné de l'exclusivité ben oui il aurait pu aller appeler le Hollywood reporter ou n'importe qui c'est peut-être à cause que c'est lié à quelque chose de culturellement québécois québécois c'est dit on va le donner au mystérieux il nous faudrait un jingle breaking news faudrait mais ça arrive tellement un peu souvent que on va le suivre sous le foie ben merci Denis c'est super gentil super gentil sur une nouvelle complètement pas connectée à ce qui vient de se passer je suis passé Opération Beurre de Sinoche la semaine passée sur chaque point de là le point d'hasard j'ai été accueilli par nos amis Julien Bernatchez et Guilla Saint-Cyr merci beaucoup on a parlé de Ghostbusters Frozen Empire c'est pour ça que je t'ai invité parce que Ghostbusters c'est ma franchise favorite le premier de 84 c'est mon film préféré j'adore je suis très au fait que maintenant depuis Afterlife la franchise s'en va dans une nouvelle direction c'est pas fait pour les vieux messieurs comme moi c'est une autre direction c'est correct malgré tout pour faire une critique vraiment rapido je n'ai pas envie de me répéter vous avez écouté l'épisode je trouve qu'il il y a des bonnes idées dans Frozen Empire mais ils ne sont jamais arrêlés au bout de leurs idées clairement les film makers les scénaristes n'ont pas été en mesure de pouvoir amener chacun des personnages à la fin d'une histoire qui l'a l'heure son art narratif contrairement à un genre de Infinity War Avengers Endgame dans un 20 000 puis là tu finis par leur donner chacune une conclusion une contribution à l'histoire il n'y a pas ça dans Frozen Empire quand c'est rendu que j'étais à chercher les éléments les petits easterhacks dans le décor pour essayer de trouver mon petit nana de moi en tant que fan de Ghostbusters c'est que mon attention n'était pas très très sollicitée on ne sollicitait pas beaucoup on ne sollicitait pas beaucoup disons mon intelligence en tant que cinéaste en écoutant le film mais écoute je n'ai rien à dire sur la distribution je crois que tout le monde fait ce qu'il peut avec ce qu'ils ont c'est pas mal réalisé mais c'est au niveau de l'histoire c'est assez bancal à se demander comment ça va être quoi le futur de la franchise Ghostbusters je ne suis pas inquiet même si ça tombe dormante pendant 5-10 ans éventuellement ça va revenir je ne suis pas sûr que le cinéma a la bonne place pour Ghostbusters peut-être en télésérie sait-on jamais on sait qu'il y a une production d'un cartoon de Ghostbusters qui est en préparation en ce moment du côté de Netflix donc ça ça serait peut-être la voie ça pourrait être intéressant au cinéma par contre je suis curieux de voir ce qu'il y en a mais ouais j'étais un fan un peu plus déçu par ce dernier opus je n'étais pas complètement non plus convaincu par Afterlife mais je comprenais que c'est le film qu'il fallait mettre en place pour finalement passer le bâton à la nouvelle génération de chasseurs de fantômes et libérer ainsi la franchise qui est en dormance depuis longtemps puis elle l'est Frozen Empire on n'empêche pas ça on n'empêche pas que peut-être dans quelques années il y aura un nouveau film mais c'est pas un film qui a beaucoup de potentiel mais qui a très peu de qualité selon moi mais si vous êtes fan hardcore de Ghostbusters je pense quand même ça vaut la peine d'aller le voir peut-être le louer quand il va sortir en vie ou dit dans genre 90 jours même s'il est rendu à 45 parce que ça ne restera pas au cinéma très 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 longtemps je serais très très surpris du contraire moi je ne l'ai pas vu c'est vrai que je n'ai pas d'opinion mais je 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 n'imagine pas en tant que réel puis d'écrivain parce que la plupart de ces acteurs-là ces anciens acteurs-là sont aussi réalisateurs et écrivains le défi de gérer tous les égaux que tout le monde a dû vouloir tirer un peu la couverte de son côté et tout ça ça a dû être compliqué comme projet surtout quand tu as le studio dans le dos puis tu as une franchise comme Ghostbusters sur tes épaules c'est le duo de Jason Reitman le fils du réalisateur d'origine et de ah si là j'ai oublié de mémoire juste parce que j'essaie de l'avoir il était co-scénariste du premier film c'est Jason qui s'est mis au rôle de producteur puis c'est Kill Jinan ou une affaire de même excusez je n'ai pas le nom devant moi qui a pris la position de réalisateur c'est lui qui avait réalisé le remake de Poltergeist en 2014 2015 à peu près que je n'avais pas détesté j'aime l'original mais je n'avais pas détesté le remake c'est le même réal il fait une bonne job avec ce qu'il y a c'est juste que man le film ça va dans toutes les directions c'est très ça a demandé pourquoi ils ont regardé certains personnages j'ai l'impression qu'ils n'ont pas été capables de couper certaines personnes puis je ne te parle pas des legacy actors quoique Bill Murray de retour dans le film je ne comprends pas du tout pourquoi il est là surtout que dans Afterlife ça avait été établi qu'il aurait pu vivre sa belle vie avec Dana dans un autre état être professeur d'université mais on le ramène presque de force dans ce bien pas de force mais peut-être littéralement je pense que Bill Murray n'a pas la nostalgie que les fans de Ghostbusters ont pour Ghostbusters je ne pense pas que c'est quelque chose qui en tout cas en entrevue il ne semble pas être le plus grand passionné de Ghostbusters je ne pense pas mais il aurait pu très bien refuser de se retrouver dans ce film en fait sa contribution elle est moindre dans le film il est là c'est ça qui est weird parce qu'il y a deux choses quand tu parles en tant que fan d'un film comme Frozen Empire les gens disent ah tu te faisais trop d'attentes moi je déteste cette idée-là parce que je ne suis pas en train de booster mon attente tel un super saigné dans le coin en me disant j'ai des attentes over 9000 non c'est ça exactement il y a ça de deux ouais mais il y a du fan service pour moi du fan service c'est pas mauvais ou bon c'est comment il est utilisé alors je m'attends à du fan service dans mon film de Ghostbusters of course bien sûr mais c'est pas ça l'enjeu du film pour moi le film ne fonctionne pas à cause de ce truc-là est-ce que ça nuit un peu au déroulement par-dessus l'histoire oui mais c'est l'histoire le coeur du problème ici je crois je suis d'accord encore une fois je ne l'ai pas vu mais surtout pour qu'est-ce qui est du du nostalgie porn que j'appelle tu sais quand c'est pas pas justifié pas justifié ça m'énerve moi aussi je sais c'est tout le temps mon exemple ultime mais un enfant un adolescent dans les années 80 qui a un poster de The Thing dans sa chambre ça n'existe pas il n'y a personne qui avait de poster de The Thing à toutes les fois je vois ça c'est comme le réel aime The Thing comme moi aussi c'est mon film favori moi aussi j'adore The Thing puis il l'a mis dans le mur pour dire à tout le monde regardez ça c'est un film que j'aime puis tu me casses le quatrième mur dans ce temps-là ça me gosse The Thing ça a pris un temps c'est comme Blade Runner tu fais pas une chambre d'enfant avec un poster de Blade Runner c'est ému non parce que quand c'est sorti ça a été un flop le monde on chie sur ce film même chose avec The Thing ou toutes ces choses-là puis il n'y a pas il n'y a pas de jeunes tu sais tu mets un poster de Samantha Fox j'ai connu plein de jeunes avec des posters de Samantha Fox ça je vais te croire mais je viens de réaliser je viens de réaliser oh attends notre ami l'amboutin qui vient d'arriver parlant de Samantha Fox parlant de Samantha Fox les enfants sont finalement libérés de leur cage on entend leur bonheur c'est parce que Laurent il vient d'arriver salut Laurent salut on parlait alors je vois ça va ça va je viens de réaliser mais toi t'as fait un film qui se passant dans les années 80 qui s'appelle Ravidy 4 oui je me souviens pas de la chambre des kids mais est-ce que c'était une direction que vous aviez donnée de pas mettre ce genre d'hommage c'est ça il y a pas d'hommage tu sais Davey qui est le personnage à qui qu'on voit sa chambre est un fan de mystère tout ça ça fait qu'il y a le poster du fameux vidéo du Bigfoot parce que c'était très popular oui oui celui qui fait le tour puis regarde puis il continue à marcher il y a des affaires d'extraterrestres parce que c'était big quand j'étais jeune les affaires d'extraterrestres est-ce que vous vous souvenez le livre Larousse des choses étranges je l'ai encore chez nous oui oui je me souviens la chaîne c'était mon livre favori là tous les mystères qu'il y avait les fantômes les extraterrestres les monstres Laurent il a mis la main sur un livre il n'y a pas si longtemps tu es allé carrément creuser chercher un souvenir dans ma mémoire j'avais ce livre-là à la bibliothèque de la petite école sur les fantômes ouais j'oublie j'oublie le titre tu me poignes sur le film j'oublie le titre exact mais ouais c'était comme une collection il y en avait un sur les fantômes sur les extraterrestres peut-être un show sur genre les monstres ouais les cryptides je pense qu'il y en avait aussi ouais c'est ça pis moi aussi j'avais ça à la bibliothèque de l'école pis c'était comme un fun fact pour les enfants voici des lieux hantés célèbres je l'ai regardé mais j'avais la chine en même temps pis c'est avant X-Files là t'sais on était c'est pour ça qu'il a créé X-Files de toute façon clairement on était tellement fans d'extraterrestres t'sais Unsolved Mysteries là oh fuck man ça me faisait peur j'en faisais des cauchemars mais c'était une religion je devais écouter mon épisode d'Unsolved Mysteries pis les épisodes qui me faisaient le plus peur c'est ceux d'extraterrestres ouais c'est ceux des fantômes qui foutaient la chine le kidnapping par les extraterrestres c'est une des choses qui me fait le plus peur c'est con là parce que d'habitude ils te ramènent c'est pas si pire oui ben pis ça rappelle même pas t'as vu Fire in the Sky c'est ça j'allais dire t'as pas vu Fire in the Sky pis j'allais dire disons à 1,2,3 go le film des extraterrestres qui nous a marqué qu'on était jeunes pis c'est Fire in the Sky c'est tellement épeurant hé ce film là je l'ai réécouté il y a environ 3 mois de ça et c'est très bon c'est un très bon film c'est un bon trailer c'est bien c'est excellent là après le recul tu vois tout ça surtout quand tu lis la vraie histoire c'est complètement fucked up ça ressemble ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu à l'écran mais en tant que film ça fonctionne très bien pis je dirais faut jamais que ça l'aille 100% rapport avec ce qui s'est passé dans la vraie vie ça fait des moins bons films ouais mais surtout la version de Travis Wallace le gars qui a été soi-disant enlevé c'est comme du wacky shit des années 50-60 c'est une série séduisante qui l'amène dans son vaisseau pis il y a des c'est vraiment très 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 wacky ça n'a rien à voir avec ce qu'il a rapporté pis ça a été fait que c'était adapté à l'écran c'est parfait ça oui oui il y a un film tu sais le film je m'en rappelle pas c'est quoi le titre il mélange comme documentaire pis fiction en même temps par rapport à quoi kidnapping d'extraterrestres en Alaska ah oui je sais tu parles de the fifth encounter the fifth kind ouais c'est ça quelque chose comme ça mais l'histoire vraie est pas vraie en fait complètement oh non non c'est ça c'est tout inventé mais quand tu le sais pas c'est creepy ben moi j'étais sur les headables un soir pis je l'ai écouté avec un casque d'écoute surround sound pis tu sais quand ils font leur genre d'hypnose pis ils se mettent à crier là j'ai arraché mes écouteurs parce que j'ai tellement de gens oui oui je vois exactement en fait ce film là aurait été fait dans les années 80-90 où il y a pas moyen de confirmer qu'il s'agit d'une histoire qu'on est en force pis tout le monde y aurait cru ah oui tu te souviens toi du Blair Witch Project à quel point ça a brisé l'internet quand c'est sorti oh my god moi l'expérience mon expérience de Blair Witch Project parce que j'étais déjà un gros fanatique de films d'art rendu à ce point là pis j'avais vu Cannibal Holocaust à ce moment là mais j'avais pas fait encore le lien que c'était pas une vraie vidéo pis tout ça pis là tous mes amis me disaient va voir le Blair Witch Project c'est le film le plus important que t'auras vu de ta vie pis tout et je me suis emmerdé là dans la salle j'ai tellement pas embarqué dans l'histoire pis tout c'est le phénomène autour qui est intéressant parce qu'il y a eu la campagne virale sur internet grâce à un site et il y a certains j'en ai déjà parlé à l'émission plein de fois là mais il y a eu un documentaire un faux documentaire qui a été projeté sur sci-fi au Canada et autres chaînes aux Etats-Unis où le documentaire était plus intéressant que le film c'était on le présentait comme des faits véridiques donc je peux juste imaginer campagne virale plus ce truc là à la télévision combiné au film à quel point dans le zeitgeist pour l'époque c'était révolutionnaire on parle d'une époque où on se demandait c'est-tu vrai que Marilyn Manson s'est fait enlever des côtes oui non mais on parle d'une époque où c'est qu'on a eu l'autopsie de l'extraterrestre ah ouais hey man ça a été big c'était dans toutes les émissions il y avait des experts il y avait ci il y avait ça on s'en rend compte c'est tout de la bullshit puis on est tout seul non mais il y avait amené des biologistes je me rappelle une des émissions que j'avais écoutée c'est comme je sais pas si c'est vrai mais ils ont bien pensé parce qu'on voit la couche de gras ici puis tout ça ah t'as écouté l'émission avec Claire Lamarche parce qu'ils en ont parlé jadis mais c'était super intéressant hey ils parlaient d'extraterrestres avec la marche des jeux oui oui à quelle époque c'est une époque man les années 90 c'était de shit mais n'empêche tout le monde y a cru puis tu sais il y a eu un gros mouvement de ah c'est drôle parce que j'ai recommencé à lire le livre de Christian Page Les grandes fraudes du paranormal qui est sorti il y a quelques mois de tout ça et un des chaprites est dédié à cette histoire-là de l'extraterrestre oh ça doit être intéressant spoilers alert c'est une fraude c'est clair c'est prouvé c'est une très bonne fraude c'est une fraude ouais c'est comme les petites momies d'extraterrestres qu'ils ont montré au Mexique oui ça l'a fait en papier mâché avec des petites bouches je veux dire quand on a vu l'autopsie puis aller la regarder je suis sûr que tu peux le voir encore sur YouTube c'est quand même bien fait c'est très bien fait le bout de s'il enlève les popées les popées les iris les iris il arrive de quoi sur l'oeil oui c'est ça puis c'est quand même tu sais c'est du bon c'est du bon practical effect là après aller voir les petites momies sèches puis tu te dis on est en 2024 tabarnak tu sais il les a présentées devant le Sénat au Mexique il n'y a pas un seul des ministres qui a fait hey checker les routes sont en train d'être comme des poules gros de même on peut-tu juste on avance-tu un peu merci pour les momies champion mais on a des vraies choses à faire tu es quand même un guts d'être présenté devant le Sénat avec ça ou tu es complètement déconnecté un des deux c'est que c'est probablement il y en a qu'ils savent que c'est un hoax puis ils font de l'argent avec ça il y a ça il y a plein de Patreons qui font plein d'argent avec ça pas comme le Patreons des mystères qui ne vous coûte pas très cher mais il y en a qu'ils ont commencé comme ça mais qu'ils se croient maintenant ils ont fini par se croire c'est des gens qui sont devenus accros à la popularité que ça leur a donné on l'a vu dans la pandémie ce genre de charlatans c'est des pervers narcissiques pas pervers dans le sens sexuel mais dans le sens c'est une perversion liée à leur contrôle puis ben oui ça amène un certain type de personnes puis je lisais là-dessus récemment les sociopathes les narcissiques puis tout le léventail je ne suis pas un expert donc citez-moi pas mais ils ont une connaissance accrue de comment les gens fonctionnent ils sont pratiquement ils sont très bien outillés pour ça donc les leviers de contrôle qu'ils doivent manipuler l'inflexion qu'ils doivent mettre dans la voix comment créer une histoire ils sont bons là-dedans c'est pour ça qu'il y a autant de personnes que ça ramène puis il y a des gens qui gravitent auto puis les autres ça file leur égo fait que c'est une loupe qui ne finit pas nous on en a eu un sur Summer of the Four il y a un conspirationniste qui a fait une vidéo comme quoi sur votre film oui sur Summer of the Four on faisait partie de l'élite sataniste oui qu'on faisait partie de l'élite sataniste pas juste sataniste mais aussi pédo parce que c'est tout collé ensemble puis il y a une scène où c'est que Davy boit dans un verre la raison qu'on voulait ce verre-là c'est parce que est-ce que vous vous souvenez des verres c'est les verres avec les trucs de cartes oui les trucs de cartes c'est parce que t'achetais de la moutarde puis après t'avais un verre c'est ça puis il y avait des sympas mais ça c'est très québécois je pense pas que les français vont comprendre mais c'était des pots de verre oui puis les gens les ont réutilisés comme après comme verre pour boire pour boire c'est ça mais tu sais comme t'achetais comme de la moutarde puis il y avait comme des jeux de cartes et qu'est-ce que je trouvais fascinant toutes les familles avaient ça toutes les familles avaient ça en passant je ne le retrouve pas le vidéo je l'ai cherché puis cherché puis cherché c'est une bonne chose il a été retiré probablement mais si jamais vous le retrouvez allez sur le Discord puis donnez-moi là s'il vous plaît parce que j'aimerais ça le revoir mais il utilise tout le temps la même technique il utilise la phrase we all know what this means puis après il explique ce qu'il veut dire puis parce qu'il commence en disant on sait tous ce que ça veut dire c'est qu'il t'inclut il t'inclut là-dedans donc si après il explique puis tu dis ben non ça ne veut pas dire ça ben non il a établi qu'on le sait mais c'est quoi qu'il disait sur le verre il disait que le verre c'est un verre c'est que sur le verre puis en plus c'est comme si on aurait designé ça pour ça mais non c'est quelque chose de notre enfance dans tous les anticoeurs de l'île il y en a ben oui ils ne sont pas souvent ils sont rendus 25 piers c'est Christ vert oui oui mais il existe encore c'est qu'il y a un coeur en haut puis un pic en bas donc ça signifiait le coeur signifiait les fesses de l'enfant et le pic le pénis il a comme vraiment tortue malade mental puis vous connaissant vous les trois vous êtes très des sataniques à nous que la pire dans la gang c'est elle la satanique c'est elle qui mène le bal mais qu'est-ce que lui sous-entendait c'est qu'on faisait partie comme du groupe secret puis je veux dire vous avez vu mon compte en banque tabarnak aussi je suis ben trop pauvre on baisse-le ton voisin quand même je suis ben trop pauvre pour avoir comme faire partie du cabal satanique n'importe qui qui vous a rencontré dans la vie savent que vous n'êtes pas du monde de même ça n'a comme pas rapport même à ça ces gens-là c'est ceux qui font partie de la cabal satanique sont riches oui c'est ça je pense que c'est ça le but c'est ça le but c'est l'argent et le pouvoir c'est pas le buffet que les gens veulent l'avoir quand ils rejoignent habituellement une cabale tu sais c'est ça c'est pour l'argent ça fait que non seulement j'ai pas une scène si j'ai pas le pouvoir non plus wow ça c'est incroyable c'est fascinant mais ça allait plus loin que ça il faisait des analogies sur le sandwich au bar de peanut qu'il fait avec ok non c'est correct c'était comme insane c'était insane on va passer une controverse à une vraie controverse c'est tordu je veux juste dire il y a des gens tordus on va passer à une vraie controverse je vais commencer le bal cette semaine pour les nouvelles parce que j'ai vu ça passer dans l'émission j'étais comme assez curieux il y a une controverse du côté de Marvel Comics quand même parce que presque 50 ans après la création du personnage de Wolverine Marvel va rajouter un crédit on va rajouter une personne au crédit de la co-création du personnage ok Wolverine qui a été sorti qui est apparu pour la première fois dans Incredible Hulk numéro 180 en 1974 a été co-créé par Lynn Wine scénariste il a été designé par John Romita Sr et il a été dessiné par Herb Trimpey ou Trimpe ok les trois je crois sont décédés Lynn Rine c'est certain Senior également je crois que Herb également oui ça fait pas si longtemps pas si longtemps mais ça fait comme 3-4 ans exactement les trois sont décédés et là Marvel a contacté un exécutif de Marvel qui est du nom de Roy Thomas qui a contacté la veuve de Lynn Rine il y a peu de temps pour lui dire hé on va rajouter une autre personne et cette personne c'est un certain je l'ai ici attendez moi je veux juste pas voyons Colin je le retrouve plus ah c'est Roy Thomas non c'est ça Roy Thomas c'est pas un exécutif c'est le gars qu'on va rajouter le nom lui c'était l'éditeur en chef de Marvel à l'époque de la création de Wolverine et on va rajouter son nom au crédit quand le film Wolverine and Deadpool va sortir en juillet prochain donc on va rajouter comme étant un des créateurs du personnage une des raisons qui sont évoquées c'est que lui il aurait donné la mission à l'équipe de dire faites un personnage qui s'appelle genre Logan ou Wolverine puis faites qu'il soit canadien après les autres se sont lancés puis ils ont fait leur travail mais c'est comme ça qu'ils faisaient à l'époque c'est les trois quarts de la carrière de Stanley c'était ça c'est un petit peu plus compliqué que ça je sais c'est ultra simplifié qu'est-ce que je suis en train de dire mais c'est un peu ça il y avait comme je pense que Stanley pour certains personnages était plus impliqué là de ce que j'en comprends c'est que Roy Thomas en même temps tu donnes pas habituellement de crédit d'éditeur en chef pour ce genre d'initiative c'est comme si Gauthier donnerait des conseils pour sa maison d'édition à un auteur qui est en train de développer un scénario puis là après on le crédite comme co-créateur du personnage c'est là où c'est particulier et on fait ça aussi après la mort des trois auteurs ce qui est aussi comme personne ne peut s'ostiner personne ne peut être là pour dire le contraire parce que les trois sont décédés puis ça a levé un petit tollé dans l'univers de Marvel parce qu'il y a des gens comme Rob Liefeld puis Mark White qui se sont dit attends une minute si on commence à faire ça on va devoir inclure tous les éditeurs en chef de toutes les maisons d'édition qui étaient là à l'époque qui gouvernaient qui travaillaient comme éditeur en chef au sein des maisons d'édition ça ne fait pas de sens puis je veux dire il faisait sa job oui c'est ça d'éditeur c'est ça exactement c'est ça donc là pour l'instant il n'y a pas rien qu'on peut faire de toute façon ce n'est pas une question d'argent c'est juste une question de crédit c'est Marvel qui possède le personnage ils peuvent bien faire ce qu'ils veulent avec mais au niveau tout ce qui reste en fait pour ces gens-là c'est d'avoir été reconnus comme étant les co-créateurs d'un personnage qui encore aujourd'hui fait publier beaucoup de bandes dessinées adaptées au cinéma en cartoon qui fait faire des jouets donc de rajouter posthume comme ça le nom un nom aussi qui n'est pas tant associé à sa création ça fait sourciller j'imagine qu'il va y avoir plus de détails au fil des prochaines semaines mais pour l'instant ce n'est pas très bien accueilli c'est-tu une façon aussi juste de s'éviter une poursuite parce que la personne en tant que telle se prépare à poursuivre il y a deux choses il y a peut-être des détails que nous on ne connait pas parce qu'on est quand même retiré de l'histoire je ne pense pas qu'ils peuvent nécessairement être poursuivis pour ça à moins de chercher une certaine compensation monétaire Roy Thomas à ma connaissance est encore vivant il est dans les 80 ans c'est lui d'ailleurs qui a pris le relais de Stanley chez Marvel jadis si j'ai bien compris c'est le seul qui est vivant dans cette époque-là qui peut dire oui ça s'est passé comme ça ou pas lui il a avantage aussi à pousser dans cette direction c'est quand même 50 ans après la création du personnage c'est un petit peu weird de faire ça de 1 puis de 2 à 80 ans 80 qu'eux quand je ne sais pas exactement on dit qu'il y a 85 ans veux-tu te rentrer dans une guerre légale comme ça c'est peut-être pas lui qui a demandé ça c'est peut-être quelqu'un chez Marvel qui a décidé de faire ça c'est peut-être c'est peut-être un cas de ce qu'on appelle de over correctness on a voulu s'assurer de vraiment c'est pas nécessairement mesquin ou mal intentionné ou ses petits-enfants qui ont sa part de bon sang j'ai eu du Wolverine money non 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 c'est pas une question d'argent en ce moment il n'y aura pas de recours monétaire c'est vraiment peut-être quelqu'un chez Marvel qui s'est dit je veux m'assurer que cette personne-là son apport à la création du personnage soit reconnue pour éviter éventuellement ça a-tu sonné ? ouais c'est moi apparemment parce qu'ici ça sonne des fois ça c'est arrivé il y a deux semaines bon mais tout ça pour l'instant j'ai pas plus de détails que ça ça a l'air que c'est pas la première fois non plus qu'on veut donner un certain crédit à Ray Thomas il y aurait eu un article qui en parlait en 2018 aussi qui a été publié mais tout ça aussi après la mort des auteurs donc c'est c'est bien ambigu pis comme n'importe quoi c'est ça n'est pas à savoir c'est quoi la vérité ouais pis tu sais je me pose la question le monsieur a 85 ans exemple pis c'est juste peut-être pour lui rendre honneur surtout s'il n'y a pas rien de monétaire ça fait-tu si mal si 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 ben je sais pas peut-être que parce que les autres personnes concernées sont morts ça leur changera rien à leur vie moi je trouve pas que c'est problématique dans ce cas-là mais c'est parce que ça crée un précédent à ton point ah ouais je trouve ou soudainement tous les éditeurs en chef se donner le crédit se donner un co-crédit sur des affaires qui ont dit c'est comme si toi t'avais un producteur qui te dit ils font déjà ben en cinéma c'est parce que c'est comme ça fais-nous donc une affaire de zombies là pis que là ils sont comme ah ouais nous on a co-créé ton film de zombies c'est déjà comme ça en cinéma par exemple oui c'est comme ça mais c'est pas l'habitude en en BD en BD en BD en comique non non ça a toujours été le producteur il n'y a pas une époque où les réalisateurs allaient non c'était la première réalisation à moins que le réalisateur a un crédit de producteur c'est les producteurs qui montent donc c'est déjà un peu comme ça en cinéma il y a une différence je pense en dire voici le projet que j'ai mené qui est reconnu comme étant un des meilleurs films versus voici le personnage que j'ai créé pour telle bande dessinée ou pour telle compagnie c'est vrai pis moi j'ai l'impression que là on essaie de faire déjà ce que on essaie de faire quelque chose que les gens font pis qui est pas bon c'est qu'on essaie de faire une généralisation le cas particulier de ce personnage là qui est Wolverine est peut-être pas le meilleur exemple pour d'autres situations tantôt tu parlais de Stanley Stanley avait sa main était beaucoup plus dans plusieurs points il mettait la main à la pâte pis il écrivait pis tout ça je veux pas dire que c'est le même pas je veux pas diminuer Stanley non plus non non fait que voilà oui c'est ça on verra ce qui va arriver mais si s'il change pas d'idée ben ça cet été quand vous irez voir Deadpool et Wolverine son nom sera acheté au crédit comme étant un des est-ce que vous avez hâte moi c'est un de ceux qui m'énerve j'ai plus sort depuis un bon bout de temps ben franchement moi aussi j'ai vraiment vraiment hâte je pense que ça va être vraiment drôle pis le fun oui j'ai bien aimé les deux premiers toi Laurent étonnamment j'ai zéro hâte mais je suis pas mal sûr que je vais avoir du fun good genre je vais le prendre quand il va venir t'es allé voir Godzilla toi t'es allé voir pas encore non ça me surprend ben moi aussi j'ai pas d'excus t'es l'ombre de toi même j'ai pas été le voir mais je sais déjà ça va être quoi mon appréciation quand Godzilla est là pis il se batteuille c'est le fun quand il y a des êtres humains c'est long c'est tout dans ça moi j'ai comme revisité certains films de cette franchise en vue d'eux parce que je veux dire je les ai tous vus mais ça reste pas frais en mémoire pis je devrais arrêter de faire ça pourquoi ? ben ça te met en maudit on dirait que c'est ça genre les boîtes le fun vu que je les ai déjà vus ils sont moins pis ce qui me gosse me gosse plus c'est comme pis là j'étais pour vrai toute la storyline avec Millie Bobby Brown pis le 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 c'est long pis c'est pas intéressant pis ça amène à rien non c'est comme il y a pas c'est comme toutes les fois que je les écoute je suis comme ok correct mais quand est-ce que Godilla il crisse des volets à quelqu'un le premier de Garrett Edwards il est tellement frustrant il fait du footy tout le long aussi comme regardez on voyait pas complètement Godilla je vois juste son pied Ben, c'est sûr, tu sais, pis à chaque fois que t'es comme, oh shit, en fait, ça se passe, ah, il coupe à d'autres choses aussi, pis là, ah, le drama, le gars, il essaie d'appeler sa blonde, il n'en répond pas, je m'entorche! Attention, j'ai des voisins, là, les gars, là, aujourd'hui, ils vont avoir des plaintes, là. Je pense, je pense que Godzilla est une agace, je pense que c'est... Ouais, ben, tu sais, en tout cas, oui, fait que c'est ça, je suis quand même un peu, je veux dire... Oh, j'ai hâte, j'ai hâte du plaisir quand même à l'écouter, mais je le sais pertinemment... Il va être en view dans 45 jours. C'est ça, c'est qu'il y a des bouts que je vais être... Pis j'haïs ça, faire ça, là, je fais jamais ça, parce qu'un film mérite toute mon attention, mais peut-être des bouts que je vais être sur Discord, pis j'ase! Ben, c'est ça, je suis comme, on dirait que je suis pas excité, en même temps, elle cogne un bras mécanique, là, je suis comme, oui, de démoiler, je veux tout de ça, mais en même temps, je sais qu'il va y avoir des longs bouts avec les humains qui sont comme blablabla, pis là, on est un couple, mais on s'aime plus, pis là, on s'aime encore, pis là, t'as pas la même vision des monstres, pis j'suis comme, on s'en sac! Blablabla, gibberish, scientifique, Joker, son, bon, ok! On est là pour des monstres qui se tapachent, arrêtez! Mais oui! Attends, seriez-vous prêts que le film soit réduit à une demi-heure seulement, mais c'est du non-stop-action d'un combat en temps réel? 100%. Je dirais que le film soit réduit à 55 minutes, mais que l'interaction humaine est juste là pour 7 et up pourquoi qu'il se tapoche. Pis c'est comme, oh non, il se tape sur la gueule parce que X! Pis là, on coupe à l'humain, c'est fini. Pis même, comme que Godzilla, il pile sur l'humain, il est done. Comme ça, on est sûr qu'il revient pas, pis là, on a de la tapoche après. Mais mettons, le Clone Wars de Jandy Tarkovsky, c'est genre une heure et demie. Le Clone Wars? Ouais, c'est pas ça. Tu me perds, là. Star Wars, Clone Wars. Star Wars, Clone Wars, ouais. Pas la série de 10 saisons, mais l'autre, les courts épisodes. Ah oui, tu parles de celui qui était fait dans le style Samurai Jack. Ouais, par le gars de Samurai Jack. Ça, c'est un... Ils les ont raboutés, ça fait un film d'une heure et demie. Absolument. C'est 100% de la tapoche. Oui, c'est de la tapoche. Jamais tu t'ennuies. C'est de la crise de belle tapoche. C'est de la crise de belle tapoche, mais je veux dire, si c'est pour être ça, moi, donne-moi l'épreuve. Go for it. C'est plus la tapoche canon, malheureusement. Ah, écoute. C'est pas le fun à regarder. Vraiment le fun à regarder. On va continuer en nouvelles avec... Yoann, t'avais-tu préparé quelque chose? Ah, oui, oui. OpenAI, nos amis chez OpenAI viennent d'annoncer une nouvelle fonction à leur intelligence artificielle. Elle est capable, quand on l'utilise, elle est capable d'imiter les voix de la personne au bout de 15 secondes de conversation. 15 secondes. Oui. Donc, au bout de 15 secondes que tu parles avec cette AI-là, elle a assez analysé ta voix qu'elle peut refaire identique ta voix. Ça, ça va bien virer. C'est-à-dire que ça va mal. OpenAI ont annoncé qu'ils ne le sortiraient pas. Mais c'est pas grave, c'est un « Proof of concept » et il y a quelqu'un d'autre qui va le faire. C'est ça exactement que j'étais pour dire. C'est que si vous autres êtes capables, il y a une autre personne quelque part qui n'ont peut-être pas vos moyens et que ça va peut-être prendre deux minutes pour imiter une voix. Oui, c'est ça. Mais ils vont le faire. On va pas pareil. Ça, d'être capable d'imiter une voix complètement au bout de 15 secondes, c'est christement impérant. Ce qui m'amène à mon autre nouvelle en Chine, ça m'a fait repenser à une nouvelle qui a eu lieu en février où un des personnes très responsables d'une grande firme d'investissement a envoyé 25 millions de dollars à des fraudeurs. quand il a reçu l'email de son patron qui disait « on a besoin d'un meeting urgent, il faut qu'on passe 25 millions en glisse, s'il te plaît, peux-tu le faire? » Il s'est dit « ah ah, vous ne m'aurez pas mes coquins, ceci est un faux email. » Ils nous rejoignent demain sur cet appel Zoom-là qu'on te l'explique. Ils disent « ah ben, c'est un appel Zoom. » Et il s'est retrouvé dans un meeting avec tous ses collègues. Donc, il était comme une quinzaine. Tous ses collègues, OK. Oui. Et chacun de ses collègues était un deepfake. Non. Ça a pris une quinzaine. C'est malade. Quel tour de force par ces arnaqueurs-là. Et il s'est dit « il y avait plein de... » Oui, il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est très franc. Et il devait avoir de l'information sur ces gens-là parce que... Ben, LinkedIn, Facebook... Oui, et même leur façon de parler, tout ça, parce que c'était tout du deepfake. pis il dit « j'avais des doutes. » Mais quand j'ai vu tous mes collègues qui étaient là dans le meeting, qui me l'expliquaient... Antipose. Antipose. Ben, j'y ai cru. Ben oui, c'est sûr. Ça fait qu'il a transféré 25 millions de dollars US à ces fraudeurs-là. Donc, et ça, c'était avant qu'OpenAI ait un système qui émite une voix en 15 secondes. Quand je faisais un podcast sur la cybersécurité pour mon ancien job, il y avait un cas où le boss avait appelé une genre une... Pas une secrétaire, mais quelqu'un qui s'occupait de l'administration pour un transfert monétaire. Pis elle parlait au téléphone avec cette personne-là en temps réel. Donc, c'était juste la voix, mais quand même, pendant ce temps-là, le vrai patron a appelé. Et c'est comme ça, ils se sont rendus compte qu'il y avait un doute. Fait que t'imagines même l'espèce de panier de crabe qu'on vient d'ouvrir, là. Ah oui, c'est énorme! Moi, ça m'a terrifié. Pis ça ramène... Tu sais, en même temps, c'est une firme d'investissement. C'est probablement pas... T'es super de bonne personne. Mais c'est tout le temps quand j'entends des nouvelles de même, je suis comme... Ah! Pourquoi moi, j'y ai pas pensé? Tu sais, c'est comme le... Parce que t'es pas un criminel. Ouais, pis je serais pas capable de faire ça. Tu fais partie de l'élite sataniste. Ben oui, c'est ça. J'ai pas besoin de faire ça. Je suis millionnaire. C'est comme la vieille, vieille nouvelle du gars qui envoie des petites factures à Facebook, pis à Google, pis tout ça, pis qui était tellement petite. Ah, que les gens les approuvaient? Que les gens les approuvaient automatiquement, pis ils utilisaient des factures, pis des fausses adresses qui ressemblaient aux vraies adresses. C'est comme ça. C'est smart, là. Mais il a fait ça pour des millions, millions de dollars, là. Je me rappelle pas ce qu'est le chiffre. Je lance ça hypothétique. On disait 75 millions de dollars. Pis il y a deux choses que je pense à ça. Un, c'est smart. C'est super intelligent. T'as pris de l'argent de méga-entreprises, tu sais. C'est comme eux vont mettre ça dans leurs pertes. De toute façon, ils font des milliards. Mais trois, quand t'étais rendu à 15 millions... Pourquoi t'arrêtes pas là? Pourquoi t'arrêtes pas là? Ouais, c'est correct, là. T'as 15 millions, là. Disparais. Disparais. C'est le moment. Pourquoi tu te rends comme à 60 millions? C'est ça, l'erreur. Ouais, c'est ça. Donc, à tous nos petits arnaqueurs qui écoutent, ne soyez pas greedy. Une fois que vous faites vos couples de premiers millions, passez à autre chose. J'aime ça, ça, que ça soit des grosses compagnies plutôt que genre des petites femmes avec pas d'amour qui envoient de leur argent. Je suis désolé, mais ça arrive. Il y a 60 % des entreprises qui se font, des moyennes petites entreprises qui se font subir une cyberattaque, de qu'importe le genre, 60 % finissent par fermer. Ah ouais. Parce qu'ils n'ont pas de plan de contingence. Puis ils n'ont pas d'assurance nécessairement liée à ça non plus. Puis ils ne savent pas comment ça... Il est trop tard souvent. Moi, ma nouvelle job, le PDG est anglophone. Il m'a écrit un matin pour me demander de quoi. Puis j'étais comme bizarre, je peux-tu demander... Puis il met un... Il fait comme... Il rend ça plausible. La personne, c'est une fraude. C'est un manqueur. Il m'envoie un courriel, il dit... Hey, tu peux-tu faire telle chose? Je veux remercier les employés, mais je veux que ce soit un secret. Puis je me suis dit, OK, ouais. Puis il dit, hey, tu peux-tu m'acheter des cartes cadeaux? Puis là, j'ai tout de suite caché que ce n'était pas vrai. Puis son adresse n'était pas la bonne. Mais tu sais, initialement, j'étais comme... Oui, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as besoin? C'est tellement drôle. Tu sais, c'est comme... Ah, tu n'as pas payé tes impôts. C'est vrai que le gouvernement du Canada aurait besoin que tu les repayes en carte Apple Store. Il y a des gens qui ne savent pas. C'est ça. Je le sais. Les autres, on le sait, mais il y a des autres, du monde, qui ne le savent pas. Fait que là, mais imagine recevoir un appel FaceTime. Imagine recevoir un appel audio. Messenger, whatever. Fait que... Puis là, les gens, ils se disent toujours... C'est une erreur. Ah, mais moi, je n'ai rien. Je n'ai pas d'argent ou je n'ai pas des millions. Fait que... Pourquoi je serais la cible? Vous n'êtes pas la cible. C'est des scripts qui scannent. Fait qu'à partir du moment que vous... Tu sais, ça pourrait être aussi un hasard que vous soyez éventuellement ciblé. C'est pas parce que vous avez un haut profil de poisson. Non, c'est que... Tu sais, c'est comme de la pêche de masse. Au lieu d'avoir une ligne puis tu essaies d'attraper un poisson, c'est que tu as 10 000 lignes. C'est ça, exact. Puis tu essaies de pogner le plus de poissons que tu peux. Puis sur ton 10 000, tu vas peut-être empogner 2. Tu sais, les fraudes, c'est comme 0,0001 % que tu pognes. Sauf que sur 7 milliards de tatas, tu finis par empogner. C'est rentable. C'est rentable, ton argent. On est beaucoup, là, de tatas. On est énormément beaucoup de tatas. On va passer à un autre tatas, justement. Hey! C'est mon thème, ça. Allô! C'était pas une bonne journée pour les nouvelles, hein? Ouais, c'est... Est-ce que tu vas parler de ce que je pense que tu vas parler? Non, non. Moi, je faisais plus référence à qu'on est le 1er avril et que j'étais quand même... Ah, OK. Ah, je vais prendre des nouvelles pour le show, mais tout ça... Ouais, tout ça est faux. Tout ça est compliqué. Oui, oui. Aujourd'hui... Puis, tu sais, il y a tout... À chaque année... Je pense qu'on peut arrêter, là. Mais, tu sais, toutes les compagnies qui sortent comme les fausses nouvelles, mais tu sais, que c'est vraiment évident que c'est une fausse nouvelle. Puis, 99% de ces fausses nouvelles-là sont absolument pas drôles. Ouais, moi, c'est... Faites-moi rire, au moins. Sois crédible ou fais-moi rire. Moi, Kevin Smith m'a presque eu... Il a mis un truc qui s'était marqué Dogma Remastered en 2024. Puis, Dogma... En fait, Kevin Smith ne possède pas Dogma. C'est Weinstein qui possède encore personnellement Dogma. C'est sûr, la joke. Puis, il a essayé de le racheter plusieurs fois. D'ailleurs, j'ai vu une vidéo récemment où il invitait les gens à aller écouter la version 4K qui existe gratuitement sur YouTube parce que lui, il ne possède pas les droits puis c'est Weinstein. C'est le Weinstein qui a encore les droits. Mais quand je l'ai vu, je me suis dit, ah, il a finalement réussi à y acheter parce qu'il a essayé au fil des années de lui faire des offres, mais il ne veut pas. Fait que j'étais, ah, cool! Finalement, il a été capable. Puis, j'ai réalisé, ah non, c'est vrai, on n'a pas le meilleur. Mais je pense que c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que ça nous fait développer le réflexe de douter. Ah, ben oui, c'est vrai. Quand même, pour une fois. En plus, il y avait le dogma, il y avait un bon tagline. C'est « Fate is a funny thing ». Oui. En référence à « Life is a funny thing », une ligne de la chanson « Ironic » de Alanis Morissette. Qui est dieu dans le dogma? Oh, shit! Well done! Toi, t'es dans toi, tu m'as dit. Oh là 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 là! Fait que j'ai pris des nouvelles qui ne sont pas vraies, mais qui m'ont amusé. Qui t'ont fait rire. En tout cas, il y en a une qui m'a bien eue parce qu'elle est sortie le 31 mars. Mais vous allez voir parce que je pense que ça vient de l'Australie. Fait que c'était juste que... Well played! Oui, c'est ça. Australia! C'était la nouvelle que Disney Plus sortirait un crossover entre Blue-Aid, qui est donc australien, et les Simpsons. OK. Directement sur la plateforme. Puis là, je me suis beaucoup cassé la tête. Je suis comme, Blue-Aid, c'est la nouvelle. C'est nouveau Pat Patrouille. Oui, mais il paraît que c'est vraiment bon. Tous les parents dans mon cercle sont comme, pour vrai, Blue-Aid, c'est vraiment bon. On le regarde, puis on aime ça. Contrairement à, genre, Pat Patrouille, qui est super abrutissant. Ou Peppa Pig, que t'es comme... Oui. Elle est vraiment impoli avec ses parents. T'sais, comme... Tes enfants écoutent Peppa Pig, puis t'es comme à côté, puis c'est comme, elle traite son père de plein d'affaires, puis tout ça, puis elle est super impoli avec. Puis je suis comme, qu'est-ce que vous êtes en train de... C'est quoi qui va se passer avec ça tantôt? Fait que c'est ça, je pense que c'est vraiment... T'sais, ça s'adresse vraiment au même public, genre preschool, 3-4 ans, mais sans être complètement abrutissant ou gossant comme tout ça, ou comme Caillou, mettons. ça a vraiment la cote. Puis là, Blueway sur Disney+, depuis pas si longtemps que ça, puis là, j'étais comme, ouais, un crossover, mais c'est pas du tout le même public. Là, j'étais comme, ça fait longtemps que j'ai pas regardé les Simpsons, est-ce que ça l'a rajeuni, vibe, comment ça va marcher, puis tout. Puis là, j'ai comme catché qu'en fait... Fusio horaire. Vu que Blueway, c'est Australien, mais... En passant, Blueway a un jeu vidéo et il est sur Game Pass en ce moment. Non, mais pour les jeunes parents à la maison que leurs enfants commencent à jouer des jeux vidéo, Game Pass, c'est un godsend parce que vous voulez pas acheter ce genre de jeu-là à 60$ puis qu'il dure 3 heures. Puis qu'il dure 6 mois dans les envies de ton enfant aussi. Oui, c'est ça. C'est une façon d'avoir accès à des jeux pour enfants sans que ça soit le genre. C'est pas fou. C'est un life hack. Oui, c'est ça. C'est un life hack. À bon niveau, un service, ça va y avoir des produits. C'est un life hack. Oui, c'est un life hack. Puis sinon, j'ai vu le dessinateur Paul Bordelot ce matin qui a annoncé un nouveau festival de BD qu'il aurait fait, dont il aurait fait l'affiche, qui aurait lieu les 2, 3, 4 août prochain en Gaspésie, en fait, à la fois à Percy, New Richmond, Carleton-sur-Mer. Le festival s'appelait BD Chaleur. Ça m'a fait rire. C'est ça. C'est les 2? C'est les 2, ça? Oui, c'est tout. Le reste, bof. Oui, je pense que Pokémon a annoncé un nouveau tournoi. Vous pouvez trouver une vidéo sur YouTube comme quoi que les compétiteurs y vont pour dormir 8h30. C'est ça la compétition, c'est de dormir 8h30. Oui, c'est pas pire. Sinon, le truc que tu pensais dont j'allais parler, que je m'interroge encore si c'est genre... Non, non, c'est vrai. Oui, mais... Mais je ne sais pas comment parler, man. C'est fucked up, là. On parle de... Je peux le mentionner au moins, mais on parle d'une position totalement d'ignorance puis je trouve ça très, très touchy. Trigger warning pour les gens qui souffrent de dépression ou d'envie noire, mettons, d'idées noires. Le dessinateur Ed Pesker qui a mis fin à ses jours, sa lettre de suicide a été mise sur les internets, sur son Facebook. Il a été accusé récemment de... Il y a environ une semaine, un mois de tout ça à peu près. Il y a eu plein de trucs qui sont sortis en même temps de grooming d'une jeune fan. Deux jeunes fans que j'ai eu tantôt. Et c'était le duo... C'est parti du duo de Cartoons qui est fable avec Jim Rugg. Une émission que moi, j'aimais bien. Je sais que Jake aussi aimait particulièrement leur contenu. Ça a eu beaucoup d'importance dans le milieu du comic book américain parce qu'on y avait des lectures de numéros complets, des analyses, des interviews avec des gens marquants du milieu. Et là, il n'est plus. Donc, ça vient d'arriver dans les dernières heures. Ce n'est pas un poisson d'avril. Ça a été confirmé par la famille. Donc, c'est super dark. J'ai commut un doute parce que la date puis je veux dire où c'est d'horreur, ça serait le poisson d'avril le plus fucking dark ever. Mais il y a aussi la série d'horreur la plus trash que j'ai lue de toute ma vie. Red Room. je suis comme... Peut-être que ça se peut, mais après, je suis allé... Effectivement, le fait qu'il y ait eu plein d'articles sur des allégations de grooming puis d'être inapproprié là une semaine. Ça, il y a une semaine, pardon. J'ai dit un mois, mais il y a une semaine. Oui, mais tu vois, j'avais tout manqué. Moi aussi, je n'avais pas vu ça par tout. Je n'avais pas vu ça par tout. Fait que là, je suis comme à la fois super triste de perdre un auteur que j'aimais beaucoup puis à la fois super triste de ses agissements. C'est comme si je... En tout cas, je suis très confus dans mes émotions. Oui, c'est très particulier. Je ne sais pas non plus comment me sentir. Je n'étais pas proche puis je dirais que ça, c'est comme... Je ne sais pas. Je suis en train de lire la lettre quand Yoann est arrivé. Moi, je ne connais ni l'auteur ni le podcast. Moi, je n'ai pas lu sa bande de signe. J'ai zéro opinion. Sauf que si c'est un poisson d'avril, c'est un setup en tabarnak. Non, non, ce n'est pas un poisson d'avril. Ça a été confié. Pour vrai, si c'est un poisson d'avril, pire poisson d'avril fucking déplacé de ma... Ah, ça serait monstrueux. C'est comme genre le truc d'Orson West et lui, ça le bat. Oui, oui. Puis, je vais dire oui, en tout cas. Genre, si, il mériterait d'être deux fois plus qu'Orcel, il ne serait plus que de ça. Il y aura plus de détails dans les prochains jours. Ça vient de sortir. Les sites, même Bleeding Cool avant l'émission, n'avaient pas de nouvelles encore. Je pense que CBR venait de publier quelque chose, mais ça vient juste de sortir. Sinon, on va y aller avec toi, Yoann? Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Où était-tu ça à moi? Je pense que je t'ai... Moi aussi à toi. Moi, je suis un grand fan de la franchise Scream. Je pense qu'à chaque fois que je parle de Scream, je dis « Hey, je suis un fan de la franchise Scream ». Je ne sais pas pourquoi, mais je trouve ça... Je trouve que c'est des films super réconfortants. Pourtant, c'est quasiment glauque. Je suis d'accord. Moi, je suis un gros fan de la série Scream. C'est comme les Friday the 13. C'est tellement lié à mon enfance et tout ça qu'il y a quelque chose de réconfortant à regarder un gars dans un masque de hockey dessus des adolescents. Je ne sais pas. C'est weird. C'est fucking weird. Est-ce que tu veux dire, quand j'écoute le 1 ou le 2, je suis à peu près où j'étais... Je me souviens où j'étais à cette époque-là dans ma vie, dans les années 90, ça arrive sud. Puis je me souviens... En fait, Scream est le premier film d'horreur que j'ai osé regarder. Ah oui? Quand je l'ai écouté... Moi, j'étais chicken, peureux, très, très, très longtemps d'écouter des films d'horreur. Puis encore... Encore aujourd'hui. Ça dépend des films d'horreur. Je n'aime pas le gore, je n'aime pas la torture porn, mais j'aime les trailers comme Scream bien construit. Puis je trouve mon compte dans l'horreur plus que jamais. Mais bon, c'est ça. C'est le premier film d'horreur que j'ai écouté. J'en ai parlé il y a quelques semaines, Neve Campbell, qui va retourner sur le projet en tant que Sidney Prescott. Et ça sera réalisé par Kevin Williamson, qui est le créateur et scénariste des deux premiers films de Scream. J'ai écouté le 2 tantôt, juste pour me remettre dedans. Le 2, c'est très bon. C'est une très bonne suite, le 2. Je pense... Un pis deux, là. Très bon film. Oui. Puis il est vraiment... Il est super bon. Puis je pense qu'il a été détesté pas pour les bonnes raisons. C'est comme... Il a été détesté? Oui. Quand il est sorti, le monde était fâché. Je pense que c'est surtout le 3 que les gens ont détesté. Ah, le 3, c'est ça. Le 3, le monde était vraiment fâché. C'est pas très bon. Mais le 2, il a été comme... Peut-être pas détesté, mais moins bien reçu. Tu sais, que le monde était un peu fâché. Pourtant, c'est aussi bon. C'est aussi bon. C'est une très bonne suite. Je pense que la plus grosse erreur qu'ils ont faite avec Scream, c'est de tuer le gars qui connaît bien les... Oui, c'était dans le 2. Oui. C'est Randy. Il n'aurait jamais dû tuer Randy. Mais il revient dans le 3 sous forme de VHS. Oui, sous forme de VHS, littéralement. Mais oui. Je pense que c'est une gaffe. Mais autre que ça, le 2, il est super interpellé. J'ai cru le temps. Même le twist à la fin, il y a bien du monde qui est de... Non, non, c'est un bon twist. Réécoutez-le. Réécoutez-le. Parce que je l'ai revu récemment. Il y a des éléments mis en place pour vous faire comprendre que c'est ça qui s'en vient. C'est fucking Wes Craven. Non, c'est vraiment bon. Il savait qu'est-ce qu'il faisait. Surtout Kevin Williamson qui a écrit back-à-back les scénarios. L'ADN de Scream est vraiment présent dans les deux premiers. C'est pour ça que je suis quand même curieux de voir ce qu'il va faire parce qu'il est à la réalisation du ce qui sera le 7. Sa seule réalisation, je l'ai mentionné il y a deux semaines, c'est Teaching Mrs... Teaching Mrs... Tingle? Tingle, genre. C'est comme un film weird de Katie Holmes que personne n'a vu. Ça a été sa seule réalisation à jour. Ça pour dire qu'il y a David Reichman qui est un gars qui est un genre d'insider d'Hollywood qui va souvent leiquer des nouvelles. Il a souvent raison. Il a rapporté que Courtney Cox avait signé pour reprendre son rôle de Girl Waiters dans le prochain film. Avec tout ce qui s'est passé avec les autres actrices, ils ont dû y amener un troc de cash. Elle et Neve Campbell, j'espère qu'ils ont amené une espèce de troc de cash. Parce que de la façon qu'elle a été traitée pour le 6, selon ses dires, c'était assez pathétique. Ils sont allés de l'avant sans elle. Elle avait refusé. Donc, ils la ramènent pour essentiellement sauver la franchise parce que ça a pu quoi faire maintenant. Je trouve que c'est une bonne chose. Et bon, après, Girl Waiters, Courtney Cox est de retour. Ça, ça reste à confirmer. On dirait aussi Patrick Dempsey qui sera en négociation pour reprendre son rôle du détective Mark Kincaid qu'on a vu la dernière fois dans Scream 3. C'était le détective qui enquêtait sur des meurtres qui se passaient à Hollywood. Qu'on sous-entend vers la fin du film qu'il finit avec le personnage de Sidney Prescott. Donc, son personnage est comme un couple. Il était supposé être dans le 4 mais il y a eu un conflit d'horreur avec Transformers Dark of the Moon. Donc, on ne l'a pas vu. Et dans le Scream de 2022, le genre de suite Requel, Sequel, que j'aime bien également, on sous-entend encore une fois que Mark Kincaid et Sidney Prescott sont maintenant mariés et ont des enfants. Ce qui a été confirmé par la suite par le trio, le duo plutôt, de Radio Silence de réalisateurs qui ont réalisé celui de 2022 et celui de 2023. Donc là, il serait potentiellement dans le 7. Je ne peux pas vous cacher à quel point j'ai vraiment hâte de voir Scream. Je suis content qu'il en fasse encore. Après, je n'ai aucune idée dans quelle direction ils vont aller. Personnellement, le seul qui est vraiment ordinaire, c'est le 3. Le 3, c'est le plus faible de toute la gang. Le 4 n'est pas très bon non plus. Moi, je l'ai beaucoup aimé. Dis-moi pourquoi tu aimes le 4. Je n'arrive pas à comprendre. Je ne sais pas, l'affaire sur les réseaux sociaux et qu'est-ce que ça dit j'ai trouvé ça super intéressant. Moi, j'ai embarqué, je l'ai vu au cinéma. Je ne l'ai pas revu depuis que je l'ai vu au cinéma, mais je suis sorti du cinéma en pensant que je serais déçu et je suis sorti en me disant non, c'est super fun. Je trouve que c'est un bon slasher. Je pense qu'on s'entend des fois trop de ces grosses franchises-là. Je pense que c'est juste que c'était efficace. Oui, c'était efficace. J'aurais vraiment aimé voir le 3 qui n'était pas une version tronquée de ce que le scénario était à l'origine. On était supposé voir le retour de Stumacher. Il y a eu Columbine à la même époque. Donc, ça a fait que les studios s'en sont mêlés, les gens étaient frileux. Ils ont complètement charcuté le scénario, ils ont retiré des éléments, mais il n'y a aucune loi qui a été mise de l'avant pour la protection des enfants. Le 3, j'aurais aimé ça voir la version qui était supposée être... Comme d'habitude, on a réagi vis-à-vis quelque chose, mais on ne s'est pas occupé de d'autres choses. Non, non, c'est le théâtre de la sécurité. Mais moi, le film qui a été, pas massacré, parce que je l'aime quand même beaucoup, mais que j'aimerais voir la vraie version que le réel avait tournée et qui n'a pas été massacrée par le board de censorship américain, c'est Friday the 13th set. C'est celle avec... C'est quelle, celle-là? C'est comme Jason versus Carrie, là. Oui. Elle était bonne, celle-là. Non seulement, il est bon, puis il a des pouvoirs, mais la vraie version, puis on peut voir certaines des scènes ont été sauvées sur des VHS de Dailies, mais c'était vraiment full-on-gore. Puis là, oui, mais je ne sais plus si c'est Paramount ou Orion, ils ne voulaient pas qu'ils sortent au-dessus de PG-13, parce que dans le temps, c'était la mort d'un film, selon eux, selon le marché. Maintenant, tu peux faire des films R, rated R, puis ils vont faire plein d'argent. Genre comme Deadpool, justement. C'est ça. Tu sais, comme l'industrie a beaucoup changé de ce côté-là. Mais dans le temps, c'est comme si tu étais en haut de PG-13, t'étais faite. T'étais faite. Ça fait que le board de censorship a été super sévère avec ce film-là, puis il a coupé tout le gore, ou pratiquement tout le gore. Ça fait qu'il est beaucoup moins gore que ce qu'il aurait dû être. Tu peux trouver sur YouTube, il y a du monde qui ont les vieux VHS. Parce que quand tu tournes surtout en pellicule... Tu envoies des dailies aux producteurs. C'est ça. Tu reçois une VHS le lendemain matin, parce qu'ils ont traité la pellicule, puis là, le lendemain matin, trois, quatre jours plus tard. Puis là, tu peux regarder qu'est-ce que tu as tourné. Savoir est-ce que j'ai manqué quelque chose, que j'ai besoin de quelque chose d'autre, puis ça. Puis maintenant, en digital, t'as tes dailies, t'es ça à la fin de la journée ou le lendemain matin. Puis c'est pratique. T'es obligé d'avoir ça. Mais il y a du monde qui ont gardé ces VHS-là. T'as les scènes. T'as quelques-unes des scènes gore. Puis il y en a qui sont retrouvées sur YouTube. Mais la pellicule elle-même est probablement détruite. Donc, tu sais, cette version-là n'existera jamais. Personne gardait les pellicules avant. C'est nouveau de garder les pellicules. C'est toi qui m'expliquais que le film qui sortira pas malheureusement, le film où le coyote amène, je pense que c'est Acme devant les tribunaux, il va être détruit. Oui. Parce qu'il a été cancellé par Wonder Brothers Discovery. C'est la plus récente victime de cette affaire-là de coupure de film qui était produit. Puis en même temps, ils vont le détruire. Non seulement, ils vont pas le diffuser, il paraîtra pas sur Max ou nulle part ailleurs. Il va être détruit. Puis je pense qu'ils ont pas le choix de le détruire dans le sens qu'ils l'ont déclaré comme une perte aux impôts. C'est-à-dire que tu pourrais pas, exemple, cette année, dire, c'est une perte, je le déclarer aux impôts. Puis là, dix ans plus tard, tu dis, ben, en fin de compte, je le sors le film, je vais faire le profit. C'est là, il y a de l'argent. Oui, mais sont-ils les pirates qui ont notre besoin d'eux? Ben, c'est sûr qu'il y a... Je veux voir ce film-là. Moi aussi, je veux le voir en colline. Tu sais, ils vont faire tout dans leur pouvoir de vraiment détruire tous les fichiers puis toutes les copies partout. Probablement qu'ils ont pas averti d'avance qu'ils étaient pour faire ça. C'est qu'ils ont tous récupéré les fichiers puis là, ils vont les détruire. Mais, tu sais, ça serait possible qu'un assistant monteur ou un monteur ait un hard disk avec le projet non monté. Tu sais, probablement juste comme les fichiers. Mais c'est un risque, ça, parce qu'après ta carence, t'es pogné. T'es fait à mort. T'es fait et t'as plus rien. Oui, c'est ça. Si ça sort, tu sais, c'est tellement lié à toi. C'est comme, c'est décidé que tu ne travailleras plus jamais. Oui. Okidou, c'était ça pour ça. On va y aller avec toi, Yohan. Oui. Ben, il y a une guerre entre la Russie et l'Ukraine. Je vous apprends rien. Non. Pas deux ans. Ça fait deux ans. Ah, c'était. Et Microsoft, Sony et Nintendo ne fournissent plus la Russie avec leurs consoles ou leurs services depuis ce temps-là. Alors, Poutine a annoncé qu'il partait d'une initiative pour que la Russie sorte de leur propre console. Ah, mon Dieu. Imagine la console plein de spyware, toi. Et que c'est pour que dans chaque maison, il y ait une console de propagande. Je veux dire, une console de jeux vidéo. Oh, merde. Donc, on n'en sait pas beaucoup autre que le début de cette initiative-là. C'est pas un poisson d'avril, aussi? Je pensais que ça l'était, mais à moins que CNN commence à faire des poissons d'avril. Ça serait pas impossible. Ça serait pas. T'as vu ça quand? Il y a quelques jours, par exemple. Tu devrais être safe. On devrait être safe. Il a donné jusqu'au 15 juin pour que toutes ses ministres étudient la possibilité de faire ce projet-là. Moi, je pense que Poutine ne sait pas qu'est-ce qu'il fait une console de jeux vidéo. C'est comme des chances que ça a pas. C'est comme beaucoup de micropuces avancées. Oui. Ce qu'il a besoin pour ses missiles. Mais ce qui, d'ailleurs, il exporte des États-Unis par d'autres tiers pour bombarder l'Ukraine après. C'est pas des jokes. Donc, la console de jeux vidéo russe... Il va falloir faire des choix, Vladimir. Oui, c'est ça. Comme peut-être arrêter d'attaquer tes voisins. Je commencerais par... As-tu vu, il a fait assassiner un décident en Espagne il n'y a pas si longtemps. Oh, my God. Quand est-ce qu'il meurt, ce gars-là? Il va quelqu'un d'autre qui va prendre le relais. Parce que ces gens-là ne meurent pas dans des vacuums. C'est pour ça qu'il faut compter la haine. Je sais bien, mais ça fait quand même un genre de changement. Des fois, on a peur du monstre dans le placard, mais on devrait avoir peur du monstre en dessous du lait. Je sais pas si l'analogie se transmet, mais on sait pas qu'est-ce qu'il y a après. Ouais, ouais. Mais bon. Bref, une nouvelle console de jeux vidéo russe. Je pense à autre chose tout de suite parce que je voulais pas en parler plus que ça. C'est juste que je trouvais ça cocasse que la pop-up 64 va sortir. Ben non, c'est juste une opération spéciale. Merci. Oui, oui, mais c'est ça. Diablo 4 est rendu maintenant sur Game Pass. Donc, vous avez plus besoin de l'acheter si vous voulez jouer, si vous l'avez avec votre abonnement. qu'est-ce qui est bien, c'est qu'ils vont sortir la saison 4 bientôt, le 14 mai. Génial. Nouvelle saison de Diablo. Et moi, je suis un, je suis pas un hardcore Diablo guy. T'sais, je suis pas celui qui sort sa calcul... T'es pas Gauthier, là. T'es pas Gauthier. Non, je sors pas ma calculatrice pour calculer les DPS d'affaires puis les conjonctures de l'univers pour savoir comment que je peux faire 5 points plus de dommages. Je joue parce que j'aime l'histoire, j'aime le gameplay puis je me casse pas le BASIC. Les gens chez Activision, Microsoft, blablabla, Blizzard, viennent annoncer qu'avec la saison 4, il va sortir une méga patch, mais une méga huge patch. Et la patch a 10 000 mots dans le texte. Dans le patch note. Ça fait que j'ai pas lu les 10 000 mots. Bien, c'est ça. J'ai comme une vie puis tout ça. Mais non, mais il doit y avoir des hardcore fans qui l'ont fait. Bien oui, bien oui. Et à ces gens-là, je vous remercie car je vais énumérer 5 points qui vont faire que ça va être... Oui, j'aurais pu énumérer les 237, mais on va aller pour 5, qui vont faire que ça va être... Pourquoi que ça va être le fun de revenir pour la saison 4 à Diablo si vous avez arrêté de jouer ou blablabla. Question avant que tu les énumères. Est-ce que les saisons... Là, je connais pas la Diablo. J'ai pas joué à la version 4, au jeu 4. Est-ce que les autres saisons sont disponibles ou quand une saison est finie, elle disparaît? Sais-tu c'est quoi? J'étais en train de faire... Tu poses une bonne question parce qu'à cause qu'il vient d'arriver sur Gamepad, moi, je l'avais acheté quand il est sorti. Donc, j'avais déjà joué comme un genre de 70 heures. Puis là, j'ai recommencé à jouer puis le jeu, c'est vraiment le fun. En tout cas, je le trouve vraiment beau puis je le trouve vraiment le fun. Est-ce que tu joues sur PC ou sur ton Xbox? C'est la beauté. Je peux jouer autant sur PC que sur Xbox. C'est la même save game. Oui, c'est ça. Il est play anywhere. Ça veut dire que ta sauvegarde, elle te suit. Éventuellement, quand il va être sur xCloud, si vous jouez dans les nuages, bien, ta sauvegarde va jouer que tu sois sur ton cellulaire, ton PC ou ton Xbox. C'est ta même sauvegarde, ce que j'aime vraiment beaucoup. On me dit que la saison disparaît, Alan, merci. Ton personnage rejoint le realm de base. Oui, parfait. Moi, attends, moi, Diablo, j'ai joué aux deux premiers. Oui. Ça n'existait pas des saisons dans mon temps. C'est des expansions dans le temps, mais des expansions restaient. Tandis que des saisons, c'est comme des événements. Oui. OK. C'est comme si, genre, cette map-là puis mon personnage-là allait disparaître. Non, c'est ce qu'Alan dit sur le chat en ce moment, c'est que ton personnage va revenir au jeu de base, mais tu ne le perdras pas, mais le monde cet événement dans lequel il évolue va disparaître. C'est ça. Fait que si tu prends un trop gros break, tu ne trouves pas ta game. Non, non, mais tu regardes ton personnage, je ne disparais pas. Oui, oui, mais tu es comme, je vais aller, genre, au bout de deux semaines, je vais aller battre ce boss-là. Oui, mais c'est ça. Non, les boss ne disparaissent pas, par exemple. Ça, je le sais. Ça, il n'arrête pas d'inclure les nouveaux boss et tout. Puis, tu sais, il y a assez de contenu dans le jeu que sérieusement, si tu joues pour le plaisir, c'est vraiment difficile de faire le tour du contenu même de base. C'est immense. Dans mes cinq points, tout d'abord, point un, on dirait, qu'est-ce que j'ai lu, l'impression que ça me donne, c'est rendre ça plus simple pour les gens comme moi puis les gens qui jouent plus casual d'embarquer dans Diablo puis juste avoir du fun. Tu sais, puis pas d'être, sortir la calculatrice pour calculer la rotation de la planète pour... Ton ratio de ton arme, ça donne plus de telle affaire. Ultra compliqué. Le point un, leveler ton personnage va être beaucoup plus rapide et beaucoup plus... Donc, World Tier 1, à chaque fois que tu augmentes en te rendant plus loin dans la quête principale, tu peux augmenter ton niveau de difficulté. Bon, bien, le tier 2, maintenant, va donner un 50 % de plus de bonus d'expérience. Le tier 3, c'est 150 % de bonus d'expérience et le tier 4, 250 bonus d'expérience. Ça veut dire que il va avoir moins de grind, moins de... Pour pouvoir monter... Puis même dans la saison 3, je viens de commencer puis je n'ai pas joué longtemps puis je trouve que je monte super vite de niveau. Puis ce qui est le fun, ça regarde le jeu engageant. Je ne dis pas que c'est la même chose, mais tu vois, j'ai commencé Far Cry 6 récemment puis j'ai eu plein d'affaires très, très rapidement puis ça m'a déstabilisé un peu. Tu sais, j'ai eu comme des gens des roquettes, j'ai eu un lance-flamme, j'ai eu plein d'affaires excessivement rapidement. Puis sur le coup, j'imagine que les armes qui s'en viennent sont meilleurs. Mais c'est Diablo, ça fait que plus tu joues... Ah non, mais je veux dire, dans Diablo, plus tu joues, plus tu as de l'arme puce. Mon point étant, c'est que je pense que d'en donner trop rapidement aussi, ça peut être un danger ou un faux pas. Je ne dis pas que c'est le cas pour Diablo, je vais te donner un exemple par rapport à Far Cry, mais trop en donner rapidement. Moi, j'aime ça sentir qu'il y a une progression dans mon personnage. Ah, tu la sens par exemple. Pour te dire, je ne suis pas dans la saison 4, mais je viens de recommencer puis je joue le contenu de la saison 3 puis je le sens. C'est... C'est... Tu as tout le temps l'impression que tu débarres quelque chose et que tu as fait évoluer ton personnage. Parce que c'est vraiment... Il y en a beaucoup, là. C'est énorme. Ils vont amener des nouveaux boss, mais là, il y en a déjà une tonne, mais je trouve ça cool qu'il y ait d'autres boss. Numéro 3. Avant, quand tu avais des pièces légendaires, il fallait que tu voulais garder les pouvoirs qu'il y a dedans. Il fallait que tu ailles voir quelqu'un pour extracter le pouvoir puis il fallait que tu en gardes plein parce qu'une fois que tu l'avais utilisé, tu le perdais puis blablabla. C'est comme la gestion de... D'équipements. D'équipements comme vraiment intense. Ils ont tous enlevé ça. Maintenant, si tu détruis une légendaire chez le... Je ne sais pas si le cordonnier, pas le cordonnier. Le gars qui a un gros marteau puis une moustache. Le forgeron. Le forgeron. Bien, ça va mettre dans ton codex le pouvoir qui était lié. Génial. Comme l'essence de ce pouvoir. L'essence de ce pouvoir-là. Donc, tu n'as pas besoin de gérer comme une tonne d'armes similaires pour essayer de matcher des pouvoirs puis tout ça. Super, ça. Ça fait que tu vas pouvoir bâtir de plus en plus d'armes puissantes juste en allant chez le forgeron. Ça, c'est de simplifier ça. Moi, quand tu tombes dans les gemmes puis ça, ça va ici puis tout ça. Je veux juste t'approcher de la créature des fois. Ça, c'est vraiment, je trouve, c'est le point que je trouve le plus intéressant. Il va y avoir plus de... Les armes puissantes plus tu montres de niveau. Il va y avoir plus de drop plus rapidement et ils vont te dropper moins d'armes faibles. C'est vrai que t'as moins de gestion encore là de... C'est tout le temps d'aller dans ton menu puis c'est comme, OK, ça je jette, ça je garde, ça je jette. Qu'est-ce qu'on fait beaucoup dans Redfall. Qu'est-ce qu'on fait énormément dans Redfall. T'en as beaucoup moins. Ils ont streamliné ça. Ils ont simplifié. Oui, c'est ça. Ils l'ont simplifié puis d'avoir plus d'armements légendaires qui arrivent puis que t'en as plus souvent puis plus facilement. C'est plus le fun. Tu veux faire... Diablo, c'est un peu créer des dieux super puissants puis là, t'arrives dans un donjon puis que le donjon t'a dit le donjon précédent t'étais un dieu mais puis maintenant puis tu sacs une volée puis là, tu fais comme OK, je vais aller grinder un peu. Ça fait partie du plaisir. Et ils ont rebalancé énormément le jeu pour que plus de builds soient possibles. Tu sais, exemple... Tu veux dire une mise à jour. Plus de mise à jour soit possible ou... Non, c'est que quand tu crées un personnage, tu peux donner une lignée à ton personnage. Exemple, t'es un barbare, tu vas faire un World Wind Barber. Tu prends des choix de compétences. De compétences. Mais il y avait du monde que... Tu sais, pour chaque personnage, il y en avait comme un ou deux qui étaient vraiment viables à haut niveau. Mais là, ils ont rebalancé le jeu pour qu'il y en ait beaucoup de sortes de build, de création, de mix de pouvoir pour que vous pouvez plus jouer avec votre imagination puis faire le personnage que vous avez vraiment le goût de jouer. C'est-à-dire qu'ils ont l'air d'avoir mis une fucking tonne d'amour dans ce 10 000 pages-là pour faire le... 10 000 mots. 10 000 mots, oui. 10 000 pages. Sacrément. Pour faire quelque chose qui est vraiment convivial puis tout ça puis d'inviter le monde qui n'ont peut-être pas joué encore, d'avoir du plaisir puis que pour les hardcore, mais qui peuvent se pousser encore plus loin ou qui ont tellement joué, qui sont tannés justement de jouer le même druide qu'ils jouent depuis le début puis que là, d'essayer des druides différents puis ça, je pense qu'ils ont vraiment mis l'effort puis le travail puis l'amour dedans. Visuellement, tu le trouves comment le jeu? Parce que moi, le trou m'avait beaucoup déçu. J'en ai déjà parlé à l'émission. Super beau. Il est beau, hein? Ah oui, vraiment. Super beau. Super beau. Puis l'histoire principale prend quand même un 65 heures. C'est un bon jeu. À 65 heures, t'en as pour ton argent. Ah oui, t'en as pour ton argent. Puis l'histoire principale de la quête de Diablo est vraiment excellente. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à tuer des démons à travers ça. Puis la chicane entre démons puis anges puis tout, je ne sais pas pourquoi ça m'intéresse autant, mais j'aime ça. Nous, on est les petits humains comme... Il y a comme deux... Il y a trois mondes, ceux des démons puis des anges. Puis nous, on est comme poignés dans le milieu de leur petite chicane de clôture. Puis la genre... Il y a un ange, Inarius, dans l'histoire qui est tellement arrogant vis-à-vis des humains. Puis il s'aime tellement. Puis on est tellement... tellement rien, mais comme... Tu sais, il nous aime, là. Il nous aime, mais je ne sais pas. Il se regarde de haut, oui, c'est ça. J'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire. Ça sort quand, l'expansion? La mise à jour, pardon? La nouvelle, nouvelle mise à jour. Vous pouvez jouer en ce moment la saison 3 parce qu'il y a bien le fun. La nouvelle mise à jour, c'est le 14 mai. Génial. Ça va être assez rapide. On est déjà en avril. Merci, Johan. On va continuer avec toi, Laurent? Oui. Il y a quelques années de cela, pendant le confinement, je pense, j'avais... Oui. J'avais lu le dernier roman de Max Brooks. Ça va, Johan? Oui, j'ai trouvé drôle notre... Il y a eu un VPSD. Le dernier roman de Max Brooks qui s'appelle Devolution qui était un roman de Bigfoot. Et depuis ce temps, je suis à la recherche de... Parce que j'aime ça, les Bigfoot. Oui. Je suis à la recherche d'un bon film de Bigfoot ou de Sasquatch ou de Yeti. Je connais quelqu'un qui écrit de la Bigfoot Erotica. Ah oui? Oui, pour vrai. Je connais quelqu'un qui... Je ne dirais pas son nom, là, c'est une autrice, elle a un nom de plume, mais... OK. Elle écrit du Bigfoot Erotica. Ça m'intéresse. Ça fonctionne. Ça fonctionne, OK. Il y a beaucoup de monde. Quelqu'un qui gagne sa vie. Je ne dis pas qu'elle gagne sa vie, mais elle a rendu ses fins de mois. Parce que... C'est ça, il y en a pour Bigfoot, il y en a avec des raptors, il y en a avec les extraterrestres. Oui, oui, oui. Mais je ne pensais pas que ça marchait. Oui, c'est ça. Je pensais que ça existait, mais que... Attends, là, il y a seulement un terme pour les gens à la maison qui sont dans l'économie, mais c'est peut-être en 3 % de la population, mais ce pourcentage-là, il est vraiment dédié. Comme les autres stars des Mystérieurs et des Talents. Là, je ne sais pas que les Mystérieurs des Mystérieurs et des Talents trippent sur les trucs de Bigfoot. Puis en même temps, si vous trippez sur les trucs de Bigfoot, c'est correct aussi. C'est pour ça que je viens de te dire. Arrête, Ben, arrête. Donc, tout ça pour dire que ça m'intéresse. Je le comprends plus, le trip Bigfoot qu'exemple Minecraft que je continue à ne pas comprendre. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Fait que, bon, j'en ai écouté une couple. Je suis tout le temps un peu déçu. Même ceux qui sont supposés d'être bons sont quand même moyens. Sauf que là, notre ami Simon Chény a mis vraiment une shitload de films de Bigfoot à ma disposition. Je fais ça en vague. Il y a des focus sur un enfant. Ben, c'est vraiment... C'est moi. J'étais comme, t'as-tu ça des films de Bigfoot? Puis il était comme, hold my beer. Il m'en a trouvé. Fait que je vais essayer d'en écouter une fois de temps en temps de vous en parler. Il paraît que Body Crook ou quelque chose comme ça, c'est un des bons. Ah ben, c'est ça. En fait, j'ai commencé par celui-là de Legend of Buggy Creek. C'est-tu bon? Parce que moi, je me suis toujours fait dire que c'était un des bons. Ben, j'ai commencé par lui parce que je l'avais spoté lui aussi. Il revient souvent quand même. C'est... Oui, c'est bon, mais c'est pas ce que tu penses que c'est. OK. C'est vraiment un drôle de film. C'est un film de 1972 de Charles B. Pierce qui a même starté une franchise. Il y en a genre huit des Buggy Creek. Pour de vrai. Le dernier en 2010, si j'ai bien compris. Huit. Il en a fait comme son life work. Oui, mais c'est pas tout lui, mais qui les a faites. C'est devenu ces affaires-là qui deviennent la franchise. C'est le père des Puppet Masters qui deviennent des franchises infinies. C'est comme le gars qui a scénarisé Walt Things. C'est lui qui a scénarisé les autres. Ça a été son life tick. Wow. C'est toujours fascinant. Mais c'est vraiment filmé comme si c'était documentaire puis reenactment. C'est genre comme un truc au Canal D sur un petit village. Puis là, il y a un gars qui est un narrateur qui est comme, moi, j'ai grandi dans ce petit village-là. C'est un petit village de bon, genre 300 personnes. Il y a ces gens-là. Puis là, cet été-là, il s'est passé ça. Puis là, c'est comme des scénettes de gens qui ont pas vraiment, pas des attaques, pas vraiment des interactions qui ont vu un Bigfoot puis qu'il s'est passé de quoi. Mais c'est vraiment, tu sais, c'est pas vraiment relié les uns avec les autres. Puis c'est juste comme, il se passe rien, en fait. C'est vraiment weird. C'est fun. Mais quand même, parce que là, tu sais, genre, le film, il est beau. C'est vraiment un esti de beau film de filmage de nature. Il y a de la petite musique folk. Puis là, il y a des super belles chutes de forêt avec des couchers de soleil. Puis des fois, il y a un Bigfoot qui chille là-dedans. Là, t'as le gars qui est un narrateur qui sonne vraiment, tu sais, comme, penser à regarder Bob Ross. Oui. Il est comme, bon, alors cette journée-là, il y avait un coucher de soleil et Charles allait pêcher sa truite comme à chaque matin. Et puis là, c'est comme de même, genre, tout le long. Ça fait que c'est comme une heure et demie de scénette de... Puis là, t'es comme juste apaisé. Puis là, il y a comme des bouts, c'est comme genre de l'horreur. Mettons la scène finale, c'est comme deux couples dans une maison, le Bigfoot, il tourne alentour, les filles sont comme, qu'est-ce qui se passe? C'est le début du roman de ton ami. Il casse la fenêtre avec sa main, puis là, il tire dans le vide, il y a le Bigfoot. Puis là, limite rendu là, je suis comme gossé, genre, je suis comme, là, c'était pas ça le reste du film. Tu n'as pas d'action. Quand j'ai parti le film, oui, mais après, c'était pas ça le film, j'étais comme, OK, je roll avec cette proposition-là. Tu sais, ceci est doux et apaisant, finalement. Je suis comme, ce gros Bigfoot-là, il est dans la forêt, puis il croise des gens, tu sais, puis... Il chill. Fait que c'est vraiment une drôle de bébite. Je ne sais pas si toute la série est comme ça ou si comme la plupart des franchises sont comme juste comme, on va garder le nom parce que ça le va avec ma machine. sans qu'il est dans l'espace. Oui, c'est ça, tu sais. Mais je le recommande, mais pas si vous voulez voir un film d'horreur. OK. Là, il faut que tu m'expliques c'est quoi l'intérêt parce que moi, je trouve que de toutes les légendes urbaines, les folktales, tout ça, le Bigfoot, c'est la plus plate. Je ne trouve pas ça intéressant. Il y aurait un singe qui existe dans la forêt qu'on n'a pas découvert et documenté. Oui. OK. Mais mettons, Nessie, ça t'intéresse-tu? Non, les cryptiques, ça ne m'intéresse pas. Les fantômes, les extraterrestres, je comprends. À la limite, les gnomes parce qu'ils ont des petits chapeaux. Mais sinon, je n'ai pas d'intérêt pour les... Qu'est-ce que tu aimes là-dedans? Ben, écoute, je sais. Sûrement que dans un cas de Bigfoot, il y a un certain aspect de projection de ma part parce que je... C'est comme ma famille. de toute évidence. On a tous la part que Laurent inventait seulement se perd dans le bois puis se fait... Oui. C'est pour ça. C'est pour ça. C'est pour ça. Mais tu sais, je voudrais... Nessie, ça m'intéresse aussi. Ben, là, il n'y a pas une projection. Je ne sais pas. Juste l'idée que quelque chose... Oui. Juste l'idée que quelque chose puisse nous être inconnu. Genre, à Guest. Ils vont scanner avec un nouveau scanner, entre guillemets, nouveau scanner, tout le lac pour essayer de trouver Nessie. Oui, mais ça, ils ont déjà fait des études... C'est la quatrième fois qu'ils le font. C'est juste que... Non, mais ils le font parce que ça augmente le tourisme à chaque fois. C'est la quatrième fois qu'ils annoncent que là, finalement, ils vont réellement scanner le lac au complet pour s'assurer de le trouver. Toutes les fois, ils ne trouvent rien. Mais quand ils ne trouvent rien, ils n'en parlent pas beaucoup. On tient ça mort. Puis là, ils attendent une couple d'années puis ils disent, OK, là, on va tout scanner le lac puis on va voir si Nessie... mais rendu là, surtout Nessie, il n'y a plus personne qui y croit. Mais non, il est trop vieil. Il est trop vieil, mais ça attire beaucoup de monde. C'est l'économie de se place. mais c'est ça, mais c'est comme une légende. C'est le fun. On a un dout ici au Québec. Manfred Magal. Oui, c'est ça, Manfred. Je ne sais pas c'est quoi son nom, mais je sais qu'il est dans Manfred Magal. Ce n'est pas Manfred, son nom? Je ne sais pas méchier que celui-là, il est agressif. Oui, il n'est pas méchier. Dans Weekly World News, il avait annoncé qu'il y en avait son casque que Nessie avait plus de publicité. Ça fait qu'il partait pour l'Écosse pour y sacrer une volée. Ah, Weekly World News. C'est un peu triste, ça, c'est super. ça a pris une autre forme. Oui. Oh, maintenant, c'est vrai! Mais tout ça, ça fait que je ne sais pas pourquoi j'aime ça, mais j'aime ça. C'est aussi l'idée que c'est genre, tu sais, comme juste, il est là, puis il sait qu'on est là, puis il est juste comme, c'est moins patient. Je n'ai pas ça. Tu sais, le gars weird de Police Academy, le punk, le gars, oui, Bob Gat Goldfrance. C'est ça, je cherche son nom depuis tantôt. Qui est un super de Montréal. Il aurait fait apparemment un des... Un film de Bigfoot, excuse-moi, oui. Il est un fanatique de Bigfoot, puis il aurait fait un des meilleurs films de Bigfoot sur Bigfoot. Il aurait fait des films super subvertifs que les gens n'ont pas vus. C'est des petits films indie. C'est un grand ami de son vivant de Robin Williams. Il est très atteint par son trépant. Mais il fait des films un peu à l'image de son personnage très punk rock. OK. C'est des films qui, lui, le font triper. OK. Je vais checker ça. Puis, tu sais, vu qu'il est fait à l'extérieur du système, le système est comme, ben là, si tu ne veux pas faire dans le système, ça fait que là, il y a de la misère à avoir de la distribution parce qu'il faut que tu sois à l'intérieur du système. Il faut que tu fasses partie de la gang. Est-ce qu'on a fait le tour, Laurent? Oui. Parfait. Je vais nous tirer au courant. Sûrement que ça n'existe pas. Je désespère qu'il y en ait un bon. Mais là, il va falloir que tu sois vraiment un bon film. Il va falloir que tu parles. Mais tu voudrais-tu, tu sais, pas nécessairement Harry Lee Anderson, mais tu veux-tu absolument que ça soit de l'horreur ou avoir un bon film de Bigfoot, ça peut être aussi, ils font juste chercher, tu sais, c'est comme, c'est comme Combo. J'en ai regardé, là, de la marre de Tubi, de documentaires, de gars qui sont comme, oui, oui, je suis sûr que je l'ai vu, là. J'en ai vu, genre 12. Tu sais, ils traînent tout le temps la même affaire. Puis je suis comme, quand tu dises que c'est sur Tubi, je suis zéro surpris parce que ce genre de film-là est fait maintenant pour Tubi. Puis, j'aime comme le concept que le gouvernement voudrait cacher l'existence de Bigfoot. C'est ça, il n'y a comme vraiment pas de raison de le faire. Ça ne sert à rien. D'ailleurs, il va falloir que tu parles des autres, tu vas-tu taper les autres de la série ou? Le 2, puis... Éventuellement, peut-être pas tout de suite, mettons. Il faudrait au moins que tu écoutes le 2, mais moi, j'ai l'impression qu'ils ont aimé la fin de l'horreur puis à partir du 2, c'est du film de l'horreur. Je pense que la vibe folklore national géographique, ça va être mort. Ça va être du gros film d'horreur. Ça va être Jason Mepoilu. J'ai quelque chose, moi, sinon, peut-être un petit peu plus joyeux, un peu plus... Oui. Oui, qui nous fait sourire, ça, c'est très court. Footloose, va avoir 40 ans. Oh my God! Film qui m'était en bête, bien sûr, Kevin Bacon. Qui est mort dans Friday the 13th. Oui, c'est un clone. Non, c'est quoi déjà la légende? Oui, il est mort pour vrai. Non, non, il est pas... C'est comme après la vigne qui a été remplacée par un autre Kevin Bacon. Il y a eu, de loin, la mort la plus gorie puis la plus intéressante. C'est la flèche à travers le coup. Le coup, c'est lui, ça? Oui, puis t'as le jet de sang, là. Elle est malade comment c'est bien fait, ça. Ben, Kevin Bacon, qui, maintenant, ça fait 40 ans que ce film-là a marqué sa carrière, il a eu récemment la chance de... Comment je pourrais dire ça? De pouvoir parler aux étudiants de la Payson High School. Ça, c'est où le film a été tourné en partie il y a 40 ans de ça. C'était au Utah, dans une ville qui s'appelle Payson. Il a pu leur parler dans le gymnase quand les élèves étaient rassemblés parce que les élèves essayaient depuis un certain temps de lui attirer son attention pour qu'ils viennent assister à leur prom, donc leur célébration de fin d'année, qui est une tradition américaine où c'est un grand bal pour les gens qui finissent par graduer de l'école secondaire. Puis ils ont réussi. Donc, devant les élèves et à la télé, diffusé à la télé nationale, il a annoncé qu'il allait assister à leur prom pour le 40e anniversaire de Footloose, qui sera le dernier prom célébré à cette école-là parce qu'après la fin de la session, l'école va être démolie. Donc, c'est vraiment la dernière fois que cette réunion pourra être possible. Il ne va pas assister directement à la prom, mais il va aller durant la journée visiter les festivités qu'ils vont mener à la prom du soir. Et tu n'auras jamais vu des jeunes aussi capotés et excités d'apprendre que Kevin Bacon va venir les visiter. C'est vraiment incroyable. C'est tellement cool. Les jeunes ne savent encore c'est qui Kevin Bacon. Ils savent c'est qui parce que l'école, son histoire est liée. Je voyais le reportage de Today, qui est l'émission où ça a été diffusé. C'est une émission matinale aux États-Unis. Puis dans les corridors, il y a des photos de certaines scènes qui sont devant les endroits où ça a été filmé. Donc, vous avez une photo, mettons, qui se passe devant les casiers, devant le casier où cette scène-là a été filmée, par exemple. Puis ils veulent qu'ils viennent parce qu'ils n'ont pas le droit de danser parce que c'est le Utah puis là, on veut leur donner le droit de danser. Peut-être c'est ce qui va arriver. Il y a des années de révolution. C'est cool, le sapeur, par exemple. Il n'est pas obligé d'aller faire ça. Non, il n'est pas obligé. Puis il ne sera pas payé rien. Il le fait parce qu'il le fait. C'est cool, pareil, d'amener, juste par ta présence physique, de pouvoir amener du plaisir comme ça à des gens. C'est fou, hein? C'est ça le fun. D'avoir ce pouvoir-là. C'est une grosse responsabilité. Je trouve ça... C'est vrai que c'est une grosse responsabilité. Je serais gêné de me dire de quoi? D'épouvantable ou de faire une gaffe puis genre des centaines d'enfants pleurent à cause de moi. C'est ça. C'est comme un genre de situation grotesque qui se passait dans les années 80. Mettons, le police, l'agent fait la farce par accident, tu frappes une nonne. Ou la femme du président américain. La femme du président américain, oui. Ils vont commencer à le tourner, le remake. Le remake? Moi, je veux le voir, ce film-là. Oui, avec Liam Neeson. Liam Neeson. Ah, oui. Moi, je soupçonne que c'est juste parce que c'est Neeson qu'ils veulent le mettre dedans. Moi, moi, je... Oui, mais en même temps, tu sais, il avait commencé en faisant des films sérieux puis après, il a fait Les agents fait la farce. C'est un acteur sérieux. C'est que Liam Neeson, c'est un peu ça. Il n'a pas fait vraiment de comédie puis là, ils vont le mettre dans cette position-là. Puis les moments que dans L'agent fait la farce, tous les agents fait la farce qui sont les plus drôles, c'est quand ils sont sérieux, quand ils prennent la situation. Au sérieux. Au sérieux. Puis que la comédie... Oui, il n'est jamais comme... Parce que Leslie Neeson, tu le dis, c'était pas un acteur connu puis quand on le voit dans des trucs qui, c'est pas humoristique, on est comme décontenancé parce qu'on n'est pas habitué de le voir. On le connaît trop ou à qui, drôle. Jean-Philippe Bernier a fait un tour, le directeur photo sur nos films, a fait un tour d'ascenseur avec Nathan. Puis dans l'ascenseur, il était comme à côté puis il ne s'arrêtait plus de péter comme des pètes. Comme il pétait, il pétait. Puis il a appris plus tard. Que c'est ce qu'il faisait. C'est ça qu'il faisait. Il était dans des situations sociales puis il avait une machine à pète. Puis il pétait pour faire... Puis il restait sérieux c'est-à-dire qu'à 80%, c'était le malaise des autres personnes qui n'osaient pas rien dire et il faisait pour son propre amusure. Son propre plaisir, oui. Il n'en a pas de caméra. Je trouve ça tellement beau. Il faut avoir du guts. Encore une fois, il savait, comme Kevin Bacon, il savait ce qu'il représentait pour les gens qui l'entouraient. C'est tellement beau, tellement drôle. Puis c'est drôle, ces films-là. Oui, c'est un bon... Écoute, il y a des trucs qui passent. Et puis aujourd'hui, là... Ah, non, ça passe tout bien. Non, 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 non. Ça fait longtemps que ça n'a pas écouté. Surtout O.J. Simpson aussi. Oh oui, O.J. Simpson, oui. C'est ça, c'est plus... Oui, c'est plus... Puis sinon, Rapidoz... Allez, vite, appelle Norbert. Il est à Chicago. Mais qu'est-ce qu'il fout à Chicago? Parce qu'il a fait le tour... Ce que O.J. Simpson a fait, en tout cas. Oui. Vous irez regarder là-dessus. Sinon, Rapidoz, j'ai vu le film The Iron Clan en fin de semaine, qui est un film dédié à la famille des... Von Eric qui était une famille de lutteurs. Il paraît que c'est super bon. J'ai été fucking ému. J'en parlais hier avec Gab sur le Discord. Gab qui est le gars qui fait les soirées de lutte. Il ne l'a pas vu encore, fait qu'il ne peut pas juger de la qualité du film. Mais il disait qu'il y a certains podcasts qui parlent de lutte. Les gens qui sont très proches du projet vont regretter qu'il y a eu des coupures, des personnages éliminés, des personnages qui ont été fusionnés. Oui, il manque un frère. Il manque un frère. Il y a des séquences qui ont été tassées. Mais c'est ça, une adaptation en même temps. Il faut que tu adaptes ton produit. On parlait justement d'avoir beaucoup d'histoires. Il faut que tu condenses. Il faut que tu conclues toutes les histoires. Des fois, tu n'as pas le choix. Des fois, être trop proche du produit, ça peut te nuire parce que tout ce que tu vois, c'est ce qu'il y a entre guillemets manqué. Mais ça ne veut pas dire que ça manque à la formule qui est le film proposé. Moi, dans mon cas, je ne l'ai pas vu. J'avais vu l'épisode de Dark Side of the Ring sur les Von Eric qui parlent de leur destin fragique parce qu'il y a une soi-disant malédiction sur la famille. Et je t'avouais qu'en écoutant le film, étant ces personnages-là, tu es croix en maudit. Ça m'a embêté de Zac Efron qui a pris, mon Dieu, du muscle pour le film. S'il n'a jamais été autant shapé, ça n'a juste pas de sens. Ah, c'est incroyable. Mais attends, tout le monde dans ce film-là est vraiment plus pipé que normalement le gars qui joue dans The Bear. Oui, Jeremy Allen White. Oui, il n'est pas pipé de même dans tout ce que je l'ai vu d'autre. Il y a juste un des frères, l'acteur, c'est son nom, c'est Harris Dickinson, si je me souviens bien. Lui, c'est celui qui était moins destiné à devenir un lutteur. En tout cas, c'est comme ça qu'il est présenté dans l'histoire et il est un petit peu plus, disons, maigre dans le film. Puis on retrouve le père, le patriarche de la famille qui est joué par Holtz McCallany. C'est le gars qui jouait un des deux agents dans Man Hunter. Ah, oui. Qui est un super bon acteur. Puis ce qui est bon de ce film-là, c'est montrer à quel point une unité familiale, c'est compliqué. Tu peux avoir des relations d'amour entre les gens, mais ça ne veut pas dire que c'est moins toxique. Et le père de cette famille-là, présenté dans The Iron Clan, était quelqu'un qui était excessivement ambitieux au point de faire du favoritisme. S'il y avait un de ses fils qui allait plus de potentiel de percer et d'avoir la ceinture, il mettait ce fils-là de l'avant et les fils, de façon ouverte, savaient qu'ils étaient en compétition un contre l'autre. Moi, c'est ce qui m'a touché en regardant le film, voir cette dynamique-là qui, moi, je n'ai pas connue, mais certainement qui existe dans des centaines, voire des milliers de familles. Et à la fin, j'ai versé une larme. J'ai trouvé que c'était un film qui était efficace et encore une fois, je ne suis pas assez proche du produit pour voir ce qui, à mes yeux, aurait pu dépasser. J'ai trouvé que c'était un bon film. J'ai trouvé mon compte et en tant que nouveau fan de lutte, en guillemets radiophonique, je pense que c'est un mos pour les gens qui seraient intrigués ou pour les gens qui tripent à la lutte, The Iron Clan. Ne boudez pas votre plaisir. Ça a l'air vraiment bon. Pour revenir, j'ai dit, il a fait de la gonflette, mais il y a aussi beaucoup de trucs de maquillage. Oui. Quand vous avez écouté 300, ce n'est pas tout le monde qui avait des abs, mais tout le monde sur l'écran avait des abs. Aussi, les gens découvrent le nouveau visage de Zac Efron. Oui, parce que c'est fracturé à mâchoire. C'est fracturé à mâchoire. Il y a eu des chirurgies pour la replacer. Ça modifie un peu la forme de son visage. Ça lui donne un visage un peu plus large, si vous voulez. Ça fonctionne dans ce cas-ci parce qu'il est pas fast-fuck. Mais je trouve que c'est un excellent acteur. Moi, j'y ai cru. J'ai oublié que c'était Zac Efron. Des fois, certains de ces visages-là, tu ne vois que l'acteur. J'ai oublié que c'était Zac Efron. Je t'ai juste investi dans l'histoire tragique de cette famille-là qui, aujourd'hui, s'est reconnue, a marqué l'univers de la lutte. Puis, je voulais aussi revenir sur un autre point que j'ai dit. Il y a des raisons scénaristiques jumelées des histoires ou coupées certaines histoires, mais aussi des raisons budgétaires. Absolument. Tu rajoutes un frère, si tu es un acteur de plus, c'est énorme sur un budget. Tu rajoutes deux, trois autres histoires, c'est des journées de plus de tournage. C'est énorme. C'est du maquillage de plus, c'est des costumes de plus, c'est des assurances de plus. Puis, ça a l'air vraiment d'un film indépendant. C'est semi-indépendant. Oui, c'est ça. On va s'entendre. Ça doit être un 25-35 millions. C'est réalisé par Sean Durkin qui a aussi scénarisé le film. Donc, il a adapté l'histoire d'Evan et Rick. Oui, c'est un bon deux heures qui passe très rapidement. Peut-être un peu plus que deux heures même. Je ne sais plus exactement de la durée. Mais je vous le conseille. J'ai full trippé. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que ce week-end, je ne sais pas encore les détails. Gab, on l'a mentionné. Rapidos. Mais ce week-end, on devrait écouter WrestleMania. Oui. Si ce n'est pas les deux jours, ça va être une des deux journées. Mais je pense que ça va se faire les deux journées. Mais pour les gens qui sont déjà abonnés au Discord, juste un coup d'œil, il va y avoir une annonce cette semaine à ce sujet. Puis c'est un des meilleurs à WrestleMania. Le setup, on va s'entendre, le setup de Cody finir son histoire et tout. Contre The Rock. Contre The Rock et tout ça. Ça va être... Qui s'était planté au départ en voulant prendre la place de Cody. L'Internet s'est enflammé. Puis ils ont su se revirer rapidement et créer une nouvelle histoire. C'est que The Rock est devenu un méchant. Puis que Cody est devenu la victime dans ça. bien joué. C'est ce que j'aime, moi, de l'univers de la lutte que j'ai découvert que je découvre grâce au soirée Discord le dimanche. C'est à quel point il y a comme une relation entre l'audience et les créatifs. Puis comment ceux-ci s'adaptent. Et des fois, les clins d'œil qui sont envoyés par rapport aux créatifs puis l'équipe de lutteurs, c'est pas juste des clins... C'est pas des fabulations. On joue avec les appréhensions des gens. On joue avec leur connaissance du milieu puis des histoires précédentes qui ont été... qui ont été... écrites et qui ont eu lieu devant le... qui se sont déployés devant le public. Donc, j'aime cette dynamique-là. C'est comme du théâtre semi-improvisé. Il y a cette thématique-là que j'aime, cet aspect-là que j'aime beaucoup du Média. C'est vraiment le fun. Je pense que le meilleur exemple de ça, c'est dans un ancien... Je sais pas ce qu'est le WrestleMania, mais c'est un vieux WrestleMania où The Rock luttait contre Hulk Hogan. Et Hulk Hogan était le méchant, The Rock était le gentil. et la foule s'est mise à acclamer Hulk Hogan et les lutteurs l'ont caché dans le ring et ils ont changé tranquillement son match pour faire comme si Hulk Hogan, qui était le méchant, était en train de réaliser « Oh my God, j'ai été le méchant trop longtemps puis là, je vais redevenir gentil puis The Rock va Hulk Hogan puis là, il se relève et Hulk Hogan lui tend la main à la fin comme... Puis il redevient... Après, il va redevenir en jaune et en rouge, il va redevenir Hulk Hogan des enfants. Puis ça fait qu'il y avait... Mais c'est devenu de la foule. C'est venu de la réaction... C'était un WrestleMania à Toronto qui ont... Puis les deux lutteurs smart, intelligents qui comprennent la business dans le ring, ils auraient pu continuer. Hogan aurait pu essayer d'être encore plus méchants. Mais ils ont comme compris l'histoire qui est en train de se créer avec le public. Moi, je trouve... C'est incroyable. Ce que je trouve malade quand on parle de cette chose-là puis qu'on a cette conversation-là dimanche qu'on écoute la lutte, c'est qu'on se rend compte qu'on parle autant de performance physique. On parle autant d'historique parce qu'il y a comme un grand historique chargé autour de la lutte. On parle autant de performance, de mic work, de... On parle finalement de presque tous les codes qui appartiennent au théâtre mais dans un contexte de tapoche. Puis, je dois dire, avant d'en écouter, je pensais que... Je voyais ça très, très... C'était très réduit pour moi. C'était très stéréotypé. Puis il y en a... Il y a des fans de lutte que c'est au premier niveau puis that's it. Mais les fans de lutte qui trippent, je trouve vraiment puis qui trouvent leur compte, c'est sûr qu'ils voient tous les niveaux du medium. Puis c'est moi, c'est là-dedans que je... Tu sais, écoute, hier, on a écouté. Dan Amart a changé son style visuel dans sa présentation, ses angles de caméra. Ils ont fait... Ils ont joué avec des trucs. Puis moi puis Gab, on avait une conversation par rapport à ces éléments-là à quel point ça améliorait le show puis ça le dynamisait. Puis tu sais, on est deux doux en train d'écouter de quoi puis de parler essentiellement de... De technique de caméra. De technique de caméra puis de théâtre. Puis... C'est pas juste de la performance puis de la tapoche. C'est beaucoup plus vaste que ça. Je pense que... Puis ce love-là est partagé par plusieurs amateurs de lutte. Oui. Donc, encore une fois, boudez pas votre plaisir. Puis si vous êtes entouré de gens qui veulent pas vous expliquer ou qui... Qui rit de vous parce que vous avez pas les connaissances liées à ce que vous voulez comme consommer comme culture, trouvez-vous donc un autre cercle parce que ces gens-là, t'en veux pas anyway dans ta vie. Non. Puis venez nous rejoindre sur le Discord. Venez l'écouter avec nous autres. On va vous donner... Tout le monde est bienvenu. Tout le monde est bienvenu. Exact. Est-ce qu'on avait autre truc où on va passer notre conversation sur... Mon autre truc serait trop long parce que ça sera pour une prochaine fois. Moi, je peux faire rapper de quoi très vite. Juste mentionner par ces deux bandes de ciné dont j'ai déjà parlé au show mais qui connaissent une fin en ce moment en librairie. OK. Je parle de la série Bananasiole qui a son troisième et dernier volume qui est sorti la semaine dernière. C'est la série faite par un des auteurs de Last Man, Michael Sans la Ville, qui est un peu c'est vraiment comme un shonen sportif mais fait par un français. Ça fait que c'est vraiment comme... C'est la sioule. C'est un sport qui n'existe pas où tout est permis un peu rollerballesque mais un peu plus pété. Puis pour vrai, c'est rare que je dis ça parce qu'il y a trop de choses à lire mais c'était trop court. Pour moi, je trouvais ça vraiment le fun. C'est des beaux personnages. C'est le fun. Puis je suis comme... C'était pas... Genre, je resterais dans cet univers-là quatre fois plus longtemps puis je serais content. C'est quand même vraiment cool si ça vous parle. Si vous avez aimé Last Man, si vous aimez un peu le manga, c'est un bon mash-up entre les deux. Le même dynamisme, c'est quand même vraiment cool. ça vend ça encore pas mal la semaine en librairie. Est-ce qu'il y a des gens qui le découvrent encore? Ben, plus bien bien. Non. Ça fait son temps. Quand c'est fini, ça passe à autre chose. Est-ce que c'est vraiment ça en librairie? Tu sais, comme quand le boss disparaît d'une bande dessinée, la bande dessinée disparaît? Ça dépend de... C'est quoi, je te dirais. OK. Il y a des... C'est Tintin. Oui. Tintin, le boss est jamais mort. En manga, le boss meurt super vite. Ah oui? Ça me surprend pas. Quand, mettons, des grosses affaires, ça revient un peu, mais mettons Naruto, quand ça a fini, ça a fini. T'as de la misère à même en trouver des volumes en librairie de Naruto. C'est que ça... C'est comme... C'est que... Oui. Puis c'est comme... C'est genre les gens capotent, ils analysent juste ça. Puis c'est un truc que j'ai remarqué aussi, c'est que les nouvelles séries des gros auteurs, les nouvelles séries du gars de Naruto, la nouvelle série du gars de Fairytale, toutes des affaires qui marchent, les gens suivent pas. Ils suivent vraiment cette affaire-là. Puis ouais, c'est vraiment... Ils suivent pas l'auteur vis-à-vis de... Non. Vers ses autres projets. C'est ça, tu sais, les éditeurs sont tout le temps comme ouais, c'est la nouvelle série de ce gars-là. Puis c'est comme non, c'est genre... C'est pas Naruto, on s'en fout. Ouais, c'est ça. C'est vraiment... C'est capoté. Mais tu sais, il y a des affaires qui sont plus... C'est sûr que c'est un... Un sujet socio-économique, tu sais, ou société journalistique qui reste personnelle. Ce titre-là va tout le temps rouler si... Tu sais, parce que t'as un bon sujet, mais c'est ça. Ça dépend vraiment des... Des cas. OK. C'est intéressant. Ouais, c'est... Ça me surprendre, mais il y a beaucoup de volume aussi de... Tu sais, je parle pas juste de volume individuel, mais il y a une quantité incroyable de titres. Fait que je pense que c'est... C'est un peu... Ouais, l'honneur pousse sur le vieux en estime. Exactement, c'est ça. Il y a comme une rotation qui se fait, puis les gens qui sont fans, adeptes de mangas rentrent un peu dans le bagwagon. Mais je trouve ça fascinant qu'ils suivent pas leurs auteurs, que l'auteur finit une série... Il doit en avoir. Il doit en avoir. Il doit en avoir, mais tu sais, je veux dire, c'est aussi des gros succès qui plaisent à des jeunes aussi, je pense qu'il y a moins le réflexe. Puis nous aussi, on l'avait moins sans doute quand on a 10 ans. C'est vrai. Genre, suivre l'auteur. Suivre l'auteur, qu'est-ce qu'il a fait d'autre? C'est comme non, tu veux mettre ton auteur. On lisait pas des auteurs, on lisait Spider-Man. Ben, c'est ça. Puis on lisait Astérix, mais ça m'a pris du temps avant de catcher que Goscinny, c'était le même nom sur mon Lequelic. Intéressant. Y a-t-il d'autres choses? Mais tu le catches pas tout de suite, ça. Puis sinon, la série Saint-Elme que j'ai encensée dans les dernières années par Frédéric Peters et Serge Lemaire vient de finir au cinquième tome aussi, qui est une série plus policière avec une vague touche fantastique, très, très... genre Twin Peaks comme vibe, mais avec des couleurs vraiment pétées. Mais en tout cas, moi, Frédéric Peters, c'est un des meilleurs auteurs actuellement. Genre tout ce qu'il fait est au minimum très bon, mettons. Mais ça, j'ai vraiment... Ça faisait longtemps, je suis habitué de la BD européenne que ça prend un an, tu sais, avant de lire la suite. Puis là, à chaque volume, j'étais en tabarnak de ne pas pouvoir lire la suite suite. En tabarnak, je suis comme, faites-moi pas ça, les gars, astique ces fâchants. Fait que... Puis là, c'est ça, vous pouvez lire les cinq d'une traite. Genre. Plus besoin d'attendre. Voilà. OK. Merci, Laurent. On va prendre une petite pause et on va parler d'une BD de Godzilla dans quelques instants. Juste avant, je vous invite à faire un tour sur notre Patreon. Si vous voulez encourager les mystérieux étonnants, faire en sorte qu'on continue à faire des shows semaine après semaine depuis maintenant 18 ans. Cette semaine, on faisait l'épisode, on était en train de faire l'épisode 842, il va avoir, j'imagine, 843, on sait pas, peut-être que je vais me faire le causer par un char. Je dis tout le temps ça parce qu'éventuellement ça va arriver puis vous allez la rire. Oui, ça va. Il l'avait dit, il l'avait dit. Maintenant, pour vrai, tout ce qui est accumulé par le P. Bienvenue au mystérieux étonnant post-mortum de Benoît. Il faut que vous le fassiez. Oui, c'est sûr. Vous avez ma permission de le faire, pour faire des jokes de nez. On va faire des jokes de nez puis surtout si tu te fais frapper par une voiture, ça va être quand même un peu drôle pour moi. Je sais pas pourquoi je pense beaucoup à ça quand je traverse la rue. Je sais pas si mes parents m'ont inculpé une peur de me faire faire un char, mais j'ai peur de poigner une crampe puis qu'il y ait un char qui s'en vienne. Oh my God, moi, mes gars, c'est comme, moi non, mais j'ai regardé gauche à droite, mais tu m'attends quand même, t'as 6 ans. T'as 6 ans, t'as pas la notion du danger. Il y a beaucoup de Patreon en ce moment, il y a beaucoup de projets qui existent, l'inflation, toute coûte chère, Colin, fait que sachez que toutes vos contributions amassées sont réinvesties dans le show. Il n'y a pas personne qui se met de l'argent dans les poches. Tu vois, juste cette semaine pour l'hébergement du site internet, c'est genre presque 300$ américain, donc ça vaut ce que ça vaut. Puis le dollar canadien n'est plus ce qu'ils étaient. Ça fait longtemps qu'il ne l'est plus. Il n'est plus ce qu'il était. Il y a-t-il déjà été? Il y a déjà été, oui, c'est sûr. Il y a eu des moments pour ça qu'on allait tous à Plattsburgh à acheter des emplois. Plattsburgh, Bullington, Montreal. C'est une main de Buzz. Buzz FM. On a encore moins d'albums que show. Donc l'argent qui peut investir. Il était plus récent, par exemple. Oui. Donc en échange, vous allez sur mystérieutonnant.com en haut à gauche et un bouton faire un don quand vous cliquez là-dessus. Ça vous amène vos Patreon pour l'équivalent de café. Faites ensuite qu'on existe. En échange, on vous donne accès à notre Discord. c'est où on échange durant la semaine. Yoann est très actif d'ailleurs sur notre Discord. Il s'occupe beaucoup des nouvelles de jeux vidéo. Oui. On s'en va des affaires. Le monde a des belles discussions sur le Discord. C'est là où on écoute des films puis de la lutte justement le dimanche. Quoi d'autre, quoi d'autre, on échange aussi sur notre Patreon directement. Vous avez accès à la bifurcation. On vient de sortir notre dernier, c'est pas notre dernier, il en reste deux, trois autres films. Le Ernest Goes to School qui n'est pas le meilleur de la gang, je dois vous dire. mais bon, c'est disponible en exclusivité. Encore merci d'avoir invité pour les deux meilleurs. Oui, qui étaient les deux meilleurs maintenant, ça va en descendant. D'ailleurs, j'ai appris que Goes to School n'est pas sorti en salle contrairement à ce qu'on vous dit dans le dernier épisode de Bifurcation. Il est sorti directement en VOD. Donc, c'est Julien Bernatché qui m'a appris ça la semaine dernière. Tu devrais faire un erratum en début. On ne commencera pas ça parce qu'on ne finira jamais. Il y a des fois des demandes qui m'écrivent trois ans plus tard après qu'un show est sorti et qu'il y a vous avez dit ça mais ce n'est pas vrai et je suis comme OK, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Laisse-moi embarquer dans mon tardis et retourner dans le temps. Allons à la machine à voyager dans le temps. Votre contribution fait aussi qu'on peut produire Tarkaïju. Il y a un épisode Godilla, exactement. Noël Chisdor également. Quoi d'autre? Vous pouvez nous aider en allant partager le show, lui donner un petit 5 étoiles sur les différentes plateformes. Ça a l'air niaiseux mais ça nous aide pour la découvertabilité du show. C'est super pratique pour pousser l'algorithme. Sinon, en parler, tout simplement. On est disponible partout sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Amazon Music et plus des 300 dernières Achives des Mystérios Étonnants est disponible sur notre site Internet. Donc, c'est juste les 300 dernières qui sont sur le fil RSS mais le reste est disponible directement sur notre site Internet. On est sur Facebook, Instagram, Twitter mais on est surtout sur Discord. On finit dans quelques instants avec Godilla Cataclysm. 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 999. The Buzz. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 c'est ça, peut-être sur ta pile qu'elle te part j'ai l'impression t'as pas quelque chose de court pis un peu niaiseux Yoann y'a pas le temps, y'a des enfants je sais comment, qu'est-ce qu'une BD de Godzilla ça va le faire pour là-dessus ça l'a fait, BD qui a quand même 10 ans est sortie en 2014 je vais essayer de vous résumer rapidement l'histoire pis on va parler de la BD après je profite de l'occasion de vous rappeler qu'on spoil en dernière partie de l'émission, donc si vous voulez pas être gâché par rapport à l'histoire faites pause pis revenez au show une fois que vous l'aurez lu en même temps, ça fait partie du plaisir donc on est dans un futur post-apo qui a été détruit anéanti, amené à un état presque de l'âge de pierre par un ultime combat entre les différents kaijus de la planète dont Godzilla donc les survivants se rappellent de cette histoire-là comme étant le moment culminant entre le monde d'avant et le monde d'aujourd'hui les survivants de la planète habitent dans des petits villages où depuis il y a eu des nouveaux enfants une nouvelle société qui s'est créée et on suit le personnage du grand-papa du nom de Hiroshi qui a un jeune petit-fils qui s'appelle Arata et son ami à lui sa copine Shiori donc Arata et Shiori éventuellement sont envoyés dans les ruines de ce qui était probablement Tokyo quoi que c'est pas vraiment mentionné probablement pour récupérer des vives et autres choses qui pourraient être utiles à la survie de leur village ça aurait pu être intéressant justement qu'ils nous mettent un ou deux choses que tu dis ah c'est Tokyo parce que tu vois comme je pense qu'on le voit il y a la tour de Tokyo ah ok je ne l'ai peut-être juste pas remarqué c'est plus subtil de toute façon probablement que les gens de cette ville-là à part le grand-père ne se souviennent pas de qu'est-ce qu'est Tokyo parce que c'est comme tout ça est très loin pour eux ils n'ont pas connu ce monde-là donc Harate et Shiori pardon sont envoyés dans les ruines de Tokyo pour récupérer des vives et ils s'aperçoivent que les grands titans les kaijus sont de retour parce que BD et ramènent un des kaijus du nom de Biolante qui est un espèce de kaijus de plante qui pourrait ramener en fait rétablir la biologie l'écologie la nature sur la terre qui est maintenant dévastée ce qui met pour une raison X Godzilla en tabarnak parce que Godzilla a des problèmes de colère et décide une bonne explication de sacrer le volet aux survivants de l'humanité et ça ça ramène aussi les autres kaijus qui ont survécu à ce grand cataclysme donc c'est une BD de ta poche il y a un trade qui existe c'est une collection de 5 numéros total et on va faire le tour rapidos pour voir si vous appréciez on va rentrer pas dans les détails juste toi Johan est-ce que t'as aimé la vie j'ai aimé par exemple j'ai aimé je trouve que il y a des plein de petites bonnes idées dans la bande dessinée qui sont pas exploitées parce que c'est trop court c'est trop court c'est vraiment je pense que il y aurait eu une meilleure BD s'il y aurait eu comme le double ou le triple de numéros tu sais un 15 numéros je pense qu'il nous aurait pu nous raconter quelque chose de vraiment intéressant et il touche il touche à quelques petites bribes ici et là puis tu te dis oh man j'aurais aimé ça en savoir plus sur ça puis sur ça mais on sent on sent que ok j'ai 5 numéros faut que je squeeze tout ce que j'ai comme idée ça fait que j'ai regardé tout vraiment subtil puis juste mentionner ce qui est correct mais je trouve je trouve que les kaijus dans un monde post-apocalyptique il y avait quelque chose à raconter il y a juste pas le nombre de numéros pour le faire absolument je suis d'accord Laurent j'ai eu du fun la tapouche c'est le fun ben c'est ça je pense que je trouve que c'est une coche supérieure à ce que j'attends de qualité de ce genre de produit là d'habitude mais je comprends ce que tu veux dire c'est vrai que c'est plein de bonnes idées mais qu'au final c'est comme si le contrat était effectivement que ça nous prend de la tapouche ça nous prend de la tapouche dans tous les numéros fait que c'est comme si ces idées là ne peuvent pas être développées au profit de ce fan service là qu'on est là pour voir des gros monstres en même temps c'est vrai c'est ça qu'on se souvient tantôt oui c'est ça on était là pour voir des gros monstres là l'affaire qui se passe c'est que contrairement au film dont je parlais tantôt les idées sont bonnes puis on aimerait ça les voir développer plutôt que tu sais ouais fait que ouais mais overall tu sais short, sweet, efficace oui oui vous n'allez pas perdre votre temps ben littéralement les 5 numéros se lient en journée ça c'est en 40 minutes facile c'est ça à moins de vraiment s'attarder sur chacune des planches j'ai eu du fun j'ai trouvé que comme vous autres il y avait une histoire qui n'aurait pas été plus étoffée plus intéressante ça avait été développée davantage en même temps c'est pas ça le contrat que les auteurs ont eu le contrat c'était 5 numéros donc dans ce cadre très court qui est 5 numéros ce qu'ils ont livré est efficace et fonctionne est-ce que c'est une BD à vous projeter par terre non mais en tant que BD de Godzilla puis Dieu sait qu'il y en a des très mauvaises celle-ci passe la note de passage même plus je dirais que l'art il est pour beaucoup la seule chose qui me gosse c'est que les faces des humains sont absolument odieuses je suis pas capable je me demandais c'est comme comment un gars qui fait des aussi beaux monstres peut dessiner des humains c'est pas son schtick j'ai pas croire j'ai eu la réflexion en le lisant que tout aurait été mieux si ça aurait été dessiné par Jake j'ai eu la même réflexion parce que je trouve que certaines des palettes de couleurs utilisées par l'art qui me font penser à Jake surtout les scènes de post-apos m'ont fait penser à lui c'est comme du Jake qui s'assume pas puis comme si ça aurait été comme du Jake Jake je pense ça aurait été comme vraiment dans ta gueule comment ça aurait été beau c'est drôle qu'on a pensé les deux à la même affaire en disant je me suis dit la même chose il y a du Jake là-dedans mais c'est pas au niveau de Jake non c'est ça je pense que Jake lui aurait amené un certain dynamisme puis il est capable de dessiner des humains qui ont des faces vieuses ça c'est tout à son honneur mais sinon quand il y a de la tapoche ça reste la bonne tapoche puis quand il y a des passes humaines qui sont plus longues plus disons prend plus de temps à lire parce qu'on est moins dans l'action au moins il n'y a pas trop de dialogue qui ne savent à rien des fois j'ai l'impression qu'il y a certains auteurs qui savent que leurs humains sont accessoires et ils les font parler ils les font parler pour les utiliser au maximum là lui Colin Bond a su leur donner des mots en bouche sans que ça s'étire pour absolument rien ça j'apprécie puis je pense ça revient encore au fait que j'en aurais pris 5, 10 numéros pas de plus j'aurais juste aimé que ça respire plus que le monde soit plus haut puis que j'aurais aimé ça vivre cet univers-là post-apocalyptique complètement une chose que je trouve vraiment nice de cette idée-là c'est que justement en regardant les récents films cette semaine mettons dans le dernier pas celui qui vient de sortir mais le précédent connu versus Godzilla tu sais je veux dire il détruit Hong Kong au grand complet dans une spectaculaire ta poche puis mais ces films-là tu sais autant on est saoulé par les humains ils éclipsent vraiment les humains des combats et de la destruction moi j'étais comme autant ça l'a chialé dans Superman Man of Steel je suis comme ça c'est égal je veux dire il y a tellement de victimes dans tout ça mais jamais on les voit jamais on en parle des fois on voit des gens se sauver mais pour ces deux gens-là qu'on voit se sauver combien de milliers de victimes sont mortes à côté mais ça on pense pas à ça puis en même temps c'est bien correct on est là pour voir de ta poche je veux dire c'est bon aussi mais son Godzilla Manus One le fait nous montrer les victimes puis ça marche aussi c'est juste vraiment pas la même vague c'est un accord plus dramatique aussi je l'ai pas vu mais c'est ce que j'ai compris d'avoir revu ça puis là de se mettre dans un contexte dans le cataclysme où ça a tellement été intense que là c'est pas juste une ville qui est détruite c'est la civilisation entière la planète ne se redresse pas de ça ils ont vraiment tout cassé à un point de non-retour je trouve ça super intéressant comme idée parce que c'est tout le temps c'est ça on aime ça voir les monstres détruire des buildings mais quand est-ce que c'est trop là c'est trop ils ont passé l'autre côté de la frontière puis c'est tout ce qui vient après qui était super intéressant que j'aurais voulu en savoir plus il y a des nouvelles religions qui se sont créées il y en a qui les traitent comme des dieux maintenant c'est vrai les gens prient les gens prient au kaiju pour essayer qu'ils ne reviennent pas pour essayer qu'ils ont fait des sacrifices humains pour essayer de calmer d'apaiser il y a tout ce aspect là que je voulais en savoir plus et toi le grand-père que lui il sait plus que n'importe qui d'autre qu'est-ce qui s'est passé il était là il était même impliqué d'une certaine façon et ils ont eu un genre de projet de contrôle cérébral des kaijus des kaijus à travers la télépathie parce que le grand-père a des pouvoirs psychiques des pouvoirs psychiques mais on y touche un peu mais on ne sait pas où c'est pourquoi il n'y a plus ça manque même que ce côté là quand tu arrives à la finale puis le grand-père explique que lui il faisait partie de ce programme on n'explique pas trop on n'est pas trop dans les détails on l'a tellement vu venir parce que ça fait 5 numéros qu'il tease que l'impact n'est pas si grand que ça ah ok t'as fait partie d'un programme on le sait ça fait genre 4 numéros qu'on voit des petits flashbacks très rapides l'impact de ce reveal là n'est pas si important que je pense que l'auteur s'y attendait la chose que puis parlant de la fin la chose que j'ai trouvée intéressante c'est que la fin elle peut être interprétée de plusieurs façons est-ce que c'est Godzilla qui décide de revenir tout seul ou c'est le grand-père qui laisse ça mener oui à cause de son lien télépathique puis là une fois que le grand-père meurt c'est qu'en fin de compte Godzilla est peut-être pas fâché contre la population terrestre au complet juste contre lui juste contre lui tu sais c'est comme you hold the grudge contre that dude c'est comme toi man c'est toi puis là j'ai tant que la terre revenait pas puis tu souffrais dans le monde post-apocalyptique j'ai pas de problème avec ça dès que j'ai appris que la terre est en train de repousser à cause d'un autre kaiju je suis revenu pour tuer ce kaiju-là parce que je veux que tu souffres juste pour Godzilla kind of a dick oui c'est comme j'ai pas oublié ça fait des années de ça j'oublierai pas puis je vais te faire chier jusqu'à la fin c'est possible que ça soit ça ou c'est juste un hasard je pense qu'il il se donne de l'importance ce monsieur-là c'est comme si nous on était à un grudge contre une fourmi particulière mais pour vrai non mais du point de vue de la fourmi ça mettons toi Laurent par exemple tu marches deux fois sur le nid en genre deux semaines ce qui était une éternité pour une fourmi je sais pas peut-être qu'il va la fourmi va se dire hé ce dieu-là le dieu poilu est vraiment fâché comme moi mais moi je suis du point de vue que ça se peut très bien que le grand-père essaye de personnaliser les intentions de Godzilla mais aussi ça se peut que ça soit ça il veut juste le détruire puis c'est laissé au choix du lecteur puis je m'attendais pas à cette finale-là sinon la finale c'est quoi Godzilla se bat puis il gagne that's it oui puis il cherche même plus rendu à ce point-là à détruire qu'est-ce qui était venu détruire il rentre chez eux change d'idée ouais c'est comme il regarde sa montre puis c'est comme oh fuck il y a Monk à la télé je peux pas manquer ça je suis rendu à saison 6 j'aime que ça j'ai rajouté Monk à ma liste de lecture cette semaine je sais pas pourquoi il est sorti sur Netflix je l'ai rajouté ouais ben c'est ça c'est pas la grande BD mais c'est la BD de ta poche puis qu'est-ce que tu veux faire de plus dans ce genre de il y a un potentiel de faire de plus c'est ça c'est ça qui est comme puis oui on se plaint qu'il y a trop d'humains dans les films de Godzilla mais là j'en aurais pris plus il y en a trois mais j'en aurais pris plus je voulais savoir où en était le monde on dirait que le monde qu'on a su créer avait quelque chose d'intéressant à dire puis c'est pas tant ces personnages-là qu'on voulait voir on voulait voir le monde c'est ça c'est pas la même chose oui c'est ça c'est pas les gens qu'on voulait voir c'est comme le world building le world building autour qu'on voulait en savoir plus puis on dirait qu'ils n'ont pas le temps ils n'ont pas le temps ils sont trop occupés mais quand même la ta poche c'est le fun la ta poche c'est le fun même que j'en aurais pris plus parce que tu vois qu'à un moment donné ça devient comme une checklist à chaque BD t'as le côté humain t'as le côté kaiju qui se bat puis j'aurais pu puis à chaque numéro il y a un kaiju différent ça c'est le fun comme Biolante au début après t'as Mothra après t'as Destroyer Mothra est bien dessiné j'aime beaucoup son Mothra Mothra est vraiment belle et c'est c'est tellement dur de ne pas prendre pour Mothra ou d'avoir de l'empathie de l'empathie pour Mothra oui surtout quand c'est vraiment kyo de Mothra oui oui puis t'as envie t'as envie de la cajoler contrairement aux autres Mothra est vraiment là pour la terre parce que quand elle arrive c'est quoi encore le mutant qui repousse là Biolante Biolante quand elle revient elle guérit Biolante des attaques de Godzilla et il se bat contre Godzilla mais quand Godzilla va faire face au dernier kaiju qui est Destro Destroya 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 puis quand il se bat avec Destroya là elle sait Destroya est plus dangereux pour la terre que Godzilla ça fait qu'il faut que j'aille avec Godzilla parce que elle c'est beau ça en même temps mon ennemi va être mon ami si c'est pour sauver les autres c'est comme s'il y avait une expression qui pourrait résumer ça mais c'est dur de ne pas être en amour avec Motra c'est comme au moins il nous montre sa larve à la fin c'est ça c'est ça que j'allais dire c'est qu'au moins Motra aura une suite une progéniture puis je pense que maintenant peut-être Godzilla va être chill pendant un bout de temps jusqu'à temps qu'il échappe son café le matin jusqu'à mort à temps qu'il apprend qu'ils ont cancelé Monk il va être il va être comment ça il n'y a plus d'autres 16 ans il y a un film il y a un téléfilm non donc je pense qu'on a fait le tour est-ce qu'on suggère Godzilla Cataclysm oui pour vrai si vous aimez les kaijus si vous avez un intérêt de kaijus allez-y je pense que c'est une BD parfaite pour se faire un headcanon que vous allez la finir de la lire puis ça va triggerer des choses dans votre imagination vous allez penser à plein d'autres choses oui oui c'est vrai oui c'est une bonne idée puis oui dans les bonnes si vous avez des bonnes BD de Godzilla essayez de nous les suggérer oui il y en a une que j'aime pour vrai beaucoup c'est Godzilla Half Century War de James Stokoe James Stokoe de 1 qui est un dessinateur incroyable puis c'est genre clairement lui c'est un projet de coeur c'est pas il n'allait pas puncher en faisant cette BD là mettons puis c'est comme l'histoire d'un soldat japonais puis de genre qui a passé sa vie à combattre Godzilla de façon d'une autre dans les cas Godzilla dans d'autres affaires qui était là au début puis c'est ça c'est comme sur 50 ans de c'est ça qui est le fun de battre contre cette entité là c'est vraiment bon c'est comme son White Will ouais c'est quoi le ratio je lance ça dans l'univers parce que je le sais pas faites vos recherches c'est quoi le ratio de Godzilla gentil versus Godzilla méchant ouais boy ça c'est une bonne question c'est une question dans le nom de il est-tu plus souvent Godzilla méchant ou plus souvent Godzilla gentil je pense qu'il est plus souvent gentil mais que les films de Godzilla gentil sont de moindre qualité que les Godzilla méchants genre les Godzilla méchants c'est Shin Godzilla ben le premier Godzilla Shin Godzilla Godzilla minus one c'est plus eux qui marquent les esprits que quand il y a un mini Godzilla puis que il danse puis le Godzilla after school special où il dit voici votre cerveau sur la drogue ouais t'as dit le crossover Rachel Lee Cook Godzilla c'est une grosse référence aux 90's ouais celle-là je l'ai pas je t'ai montré la bande annonce ouais j'aimerais ça mais t'sais c'est ça overall je pense que quand même après les 3-4 premiers Godzilla devient quand même gentil et protecteur de la terre t'sais mais puis en même temps il vole la job même quand il est gentil là il a quand même une attitude de merde oh oui oh oui c'est ça il est rarement gentil il est rarement heureux le Godzilla ouais ouais t'sais même dans les nouveaux ceux américains nouveaux t'sais il est pas tant gentil que non c'est ma job de tuer eux autres parce qu'ils menacent la planète mais vous autres humains si je vous écrase vous êtes juste dans le chemin que moi je dois tuer cette classeur-là ouais c'est bien il est plus je le considère plus comme neutre d'une façon animale dans ce parce qu'il y a pas il y a pas de malice là-dedans il y a pas méchant mais il y a une fonction c'est de protéger la planète de d'autres kaijus qui voudraient la détruire de la façon que je le vois l'être humain dans le chemin protéger les humains c'est quoi le nom du voisin de Denis Lamanis qu'il fait tout le temps M. Wilson oui je pense c'est arrivé souvent qu'un autre personnage de l'épisode pour l'épisode va pour punir Denis puis là M. Wilson il intervient puis il dit non non c'est moi qui va le plus c'est pas toi tu sais quand l'ennemi devient l'allié le temps d'un épisode moi je pense que Godzilla est le M. Wilson de l'humanité quand ça l'arrange parce qu'on est voisins avec Godzilla c'est pas King Ghidorah qui va détruire la race humaine c'est moi qui va détruire ça c'est mon humanité prends ta place prends ta place un petit homme il avait trois têtes ok on va se laisser là-dessus merci Johan d'être passé à l'émission cette semaine je sais que Gauthier et Laurent ne seront pas là la semaine prochaine j'imagine qu'ils vont assister à l'éclipse je vais essayer de garder mes yeux il paraît que ça va être ennuagé c'est ça qu'ils disent dommage on peut pas le savoir mais sinon pour les gens qui avaient bien aimé le passage de Charlotte elle m'a écrit hier elle veut venir à l'émission la semaine prochaine donc petit caca sur la semaine prochaine je l'appelle petit caca parce que Jake l'appelait de même ça me fait excessivement rire je pense pas que je me sens assez proche de Charlotte moi non plus mais elle va me le dire si elle aime pas ça pis il faut savoir c'est quoi l'origine du gag ah je sais pas je pense que je sais pas je vais lui demander donc elle sera là la semaine prochaine pis sinon faites attention à vous autres allez faire un tour sur notre Patreon les gens sur le Discord on se voit ce week-end pour Westernmania ou faites pas attention à vous autres on a pas à vous dire quoi faire vous faites ce que vous voulez ben mais je crois que t'es pas notre mère ben oui oui voyons donc je sais pas Sous-titrage FR ?